Juste avant de commencer l'émission avec Ilan, je prends un petit instant pour vous parler d'une marque qui nous accompagne sur celle-ci, c'est EGRAAL. EGRAAL, qu'est-ce que c'est ? C'est un site, une application et également une petite extension de navigateur très facile et gratuit à utiliser. EGRAAL permet de faire du cashback, c'est-à-dire de récupérer un petit peu d'argent sur vos achats en ligne. Le fonctionnement est très simple et sécurisé. EGRAAL récupère une petite commission sur vos achats de la part des sites et vous en reverse une partie. C'est comme ça que vous pouvez récupérer un petit peu d'argent gratuitement. Les avantages sont évidemment cumulables avec d'autres réductions. Si vous avez un code promo, vous pouvez aussi faire du cashback, l'un n'annule pas l'autre. Et pareil pour les soldes, etc. Tout se cumule sans aucun souci, vous pouvez profiter de tout en même temps. Les utilisateurs qui utilisent au quotidien gagnent en moyenne 120€ de cashback par an, c'est quand même plutôt correct, 10€ par mois. Et avec le lien que vous avez dans la description, vous avez une offre de bienvenue qui vous permet de récupérer 10€ au lieu de 3€. Merci à EGRAAL de nous suivre et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccor au Libre, sixième épisode de cette huitième saison. Je suis ravi de vous retrouver de retour d'Italie après les trois émissions de la semaine dernière. Forcément, je vous remercie de tous vos retours dessus. Vous avez été très nombreux, que ce soit sur les lives, sur Spotify, pour tous ceux qui écoutent en podcast ou alors évidemment sur YouTube. Je tiens quand même à dire un mot, mais c'est absolument absurde que les émissions qui font plus de deux, trois heures fassent un tel volume de vues. Donc, grand merci. On essaye de réussir à vous produire la plus grosse qualité depuis un moment. Maintenant, huitième saison quand même. Ça fait très longtemps qu'on est là. Je vous vois dans le chat. Là, vous êtes très, très chaud. Ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on a une émission un peu retour aux sources. Zaccor au Libre, on a beaucoup reçu de créateurs de contenu. Et en parlant de créateurs de contenu, il y en a un en particulier qui a tout explosé récemment. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître il n'y a pas si longtemps parce que voilà, on est à peu près dans les mêmes couloirs. On s'est vu pas mal de fois. On a même déjà tourné une vidéo ensemble. Ce soir, je suis avec mon ami Baïlan. Ilan, comment vas-tu ? Comment tu vas toi ? Tranquille, poteau. Moi, ça va bien. Merci de m'avoir invité dans cette émission. Et depuis tout à l'heure, je te regarde faire ton débrief et tout. Que tu souris, mais je ne t'ai jamais vu énervé. Tu es déjà énervé ? Est-ce qu'il y a une raison d'être énervé, là ? Non, mais je ne t'ai jamais vu énervé quand même. Mais c'est bien, tu souris. Mais je suis là aujourd'hui pour parler de moi. Je crois que je n'ai jamais parlé de... J'ai déjà parlé de moi, mais là, je pense qu'on va rentrer dans les détails. Ça va être bien. Donc voilà, ça va bien. Et merci le chat d'être là, d'être présent. Ils sont là, ils sont en nombre, ils sont en force. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis content de te recevoir, Hélène, vraiment. Parce qu'en plus, tu as une actualité super intéressante. Là, tu vas passer dans des terres, évidemment, dans quelques semaines avec ton combat face à Brooks. Donc, on va en discuter. Tu as fait tes petites annonces et tout, ça régale. Oui. Tu te sens comment, là ? Pour Brooks ? Pas forcément pour Brooks, mais de manière globale. Je me sens bien, là. Là, je suis dans une phase où je suis dans le sport. Et j'ai la vérité, je pense que demain, si dans l'event, tous les combattants, ils sont blessés, je suis prêt à tous les prendre. Tellement, je suis dans une phase où je suis bien, là. Alors que je me la tue, c'est trop. Tu avais déjà fait des sports de combat ? En vrai, moi, des sports de combat… En fait, les gens, ils croient que j'ai fait des sports de combat de fou, mais en réalité… Bon, vas-y, je vais t'étaler toute ma vie de sport, OK ? Vas-y, vas-y, poteau ! Quand j'étais petit, mon tonton, il voulait que ses neveux soient tennismans. OK ? Donc, j'ai fait du tennis, je crois, pendant deux ans. Mais bon, j'étais petit, j'avais genre six ans, sept ans. OK ? Ensuite, j'ai arrêté. En fait, comment il me chopait ? Il me disait « Ouais, viens ! » Et à chaque fin d'entraînement, il m'offrait un Playmobil, un truc. Du coup, moi, j'étais en mode « Bon, vas-y, je vais aller à l'entraînement. Après, je vais avoir un petit Playmobil, je vais yam. » C'est un petit échange, ça joue. Exactement. Ça joue. Après, j'ai grandi, j'ai grandi. À la base, je n'aimais pas ce sport, mais je le faisais quand même pour les Playmobil. J'ai grandi et je me suis dit « La maturité, elle commence à venir un petit peu, même si j'avais 8 ans quand j'avais grandi, en fait. » Mais les Playmobil, ça ne m'intéressait plus trop. J'ai dit non, j'ai arrêté. Et après, voilà, j'ai fait ça comme sport. Est-ce que ça compte vraiment ? Je ne sais pas. À la base, j'étais joueur sur le terrain. Et je me rappelle, on avait fait un plateau. Genre, c'était un mini-tournoi avec tous les petits et tout. Et genre, personne ne voulait aller au goal. Moi, j'ai dit « Vas-y, je vais au goal. » Et moi, vu que j'ai une croissance qui a démarré assez vite. Tu étais grand. J'étais grand et tout. On m'a mis dans les cages. Ils ont vu que j'étais bon. Et toute ma vie, je suis resté dans les cages. Jusqu'à mes 15 ans, tu vois. C'est ce que j'allais te dire. Je t'ai vu sur un terrain de football. Alors moi, je suis nul, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas très fort non plus. Mais après, attends, parce que quand on a fait le 5, quand on a fait le 5, j'étais dans mon arc de boxe. C'est vrai. Avant le 5, j'étais meilleur. Parce qu'avec la boxe, je les ai plus, je les ai perdus. Je n'ai plus d'appui foot, je n'ai plus rien. Juste, j'ai du cardio de baiser, mais je n'ai plus de technique. Et donc après le foot, tu as fait un peu de sport de combat, du coup ? Déjà, le foot, ça a duré pas mal de temps. J'ai fait gardien pendant 3-4 ans, peut-être 5 ans. Et après, j'étais au collège, j'ai commencé le kickboxing. Dans ma ville, il y avait un club de kickboxing. Mais c'était juste un club, et c'était la club de la mairie. Du coup, tu avais plusieurs sports dans ce club-là, par jour. Et du coup, les entraînements, il y avait très peu de créneaux pour les mettre. Donc, il y en avait un ou deux par semaine. Kickboxing, c'était le mercredi et vendredi. C'était le kickboxing, en vrai. Oui, mais vraiment, c'était à Quimper. Il est bon au niveau, mais la salle, elle est petite. Tout le monde est entassé. Donc, souvent, les cours, on est obligé de faire… T'es avec un mec, tu fais un, deux, kick, un, deux, kick. C'est souvent ça, tu vois. Et j'avais fait six mois après, je m'étais blessé au cou au collège. Donc, j'ai arrêté. Ensuite, j'avais arrêté pendant un an et demi. Et ils avaient mis de la MMA. Il y avait de la MMA avant, il n'y avait pas. Et ils ont mis ça. Je suis allé, j'ai fait un an. Et j'ai fait un an, mais genre, c'était un entraînement par semaine, quoi. En vrai, t'en as fait un peu. T'avais que notion. En vrai, c'est très léger. Mais ça allait. C'est très léger. Donc, j'ai fait du sport. Mais en vrai, en sport de combat, j'en ai pas tant fait que ça. Genre là, demain, t'as un random, je te dis, ouais, j'ai fait six mois et un an. Ouais, mais six mois et un an, mais la fréquence, elle est très, très basse, tu vois. Je comprends. Donc, on va dire que ça t'a permis d'avoir quelques notions. Là, je suis vraiment dans le sport, là, avec la boxe. Là, tu vois, c'est vraiment… Ça fait deux mois que je m'entraîne. C'est vraiment deux mois, deux mois intensif. Parfait. On va discuter. On va en apprendre un petit peu plus sur toi. Je vais te demander, juste fais bien attention de bien parler dans le micro. Essayez de le recentrer bien par rapport à toi. Vas-y, c'est bon. Ça évite les tac-tac. Et forcément, là, dans le chat, vous êtes très nombreux. Ça fait plaisir. Ils font tous une remarque qui, forcément, m'interroge. Pourquoi ils disent que t'as toujours le même pantalon ? Mais frérot, il a hala, le pantalon. T'es fou. Il est trop bien, frère. Regarde. Il est incroyable. Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Pourquoi je vais te changer ? Mais tu l'as saigné un peu. Bah ouais, je le mets souvent, en vrai. Quand j'ai des émissions, des trucs comme ça, des lives, je le mets. Sinon, je mets des jogging. Mais c'est tout. En vrai, moi, il me suffit largement, le pantalon. J'ai pas envie de changer. T'es un mec simple. T'es un mec simple de fou. Après, le pantalon, il coûte cher. Mais je le rente à... Je le rente à comme s'il coûtait 10 euros, tu vois. Ouais, c'est comme la veste babe de Yass encore, quoi. Ouais, ouais, tu vois, un truc comme ça, quoi. C'est ça. Moi, je suis pas un mec dans les sapes, en vrai, de vrai. Je suis pas un mec dans les sapes, mais non, le pantalon, il est bien. Je le rente à bien. Il est à l'aise. Magnifique. J'ai vu des personnes poser la question, notamment sur Twitter, est-ce que l'émission était en live ou pas ? Notamment parce que ce monsieur n'a pas pu tenir sa langue chez Nasquid. Non, non, c'est Nasquid, frérot. Mais c'est pas un problème, surtout. Moi, ça me dérange pas. Qu'on leak, que tu viennes, je m'en fous, il n'y a pas de souci. Oui, évidemment, les amis, l'émission en live. Vous êtes là dans le chat, ça fait plaisir. On va pouvoir discuter, en apprendre plus sur le frérot Ylan. Et rappel, il n'y a qu'une petite portion des accords libres qui n'est pas en live, d'accord ? C'est quand c'est des gros invités et sur des dates vraiment farfelues. Des fois, on enregistre même tôt le matin parce que ça permet de pouvoir la faire. Et après, vous avez la première diffusion, d'accord ? C'est comme, par exemple, quand vous regardez Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est pas live, c'est enregistré. Après, vous avez la diffusion. C'est pareil, donc c'est pas une rediff. Donc, arrêtez de dire rediff. C'était mon cri du cœur. Fallait que je le dise. Ah oui, il y a un deuxième truc qu'il fallait que je dise, même si là, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Quand j'ai des annonces d'invités, les frérots, souvent l'invité regarde les commentaires. Donc, soyez respectueux, même si des fois, il ne vous intéresse pas, d'accord ? Donc, ce n'est pas parce que, par exemple, j'ai eu tel invité que juste derrière, après, j'en ai un autre différent d'un autre truc. Tout ne peut pas intéresser tout le monde. Qu'il faut dire, ouais, passer de un tel à tel, machin, nanan. C'est une série spectueuse, ce n'est pas très sympa. Et au pire, si vous ne regardez pas toutes les émissions, ce n'est pas très grave, mais on ne peut pas avoir toujours la surenchère de toujours plus gros, plus gros, plus gros. Il faut plein de types différents d'invités. Et ça, ça me chauffe. Et d'ailleurs, je termine un dernier truc. J'ai envie d'avoir un humoriste dans un corps libre et je n'ai pas le contact. Donc, j'en profite. On utilise les lives, les machins et tout. Si quelqu'un qui connaît Farid, de près ou de loin, peut regarder cette émission, m'envoyer un mail, un truc, machin, je veux Farid dans cette émission parce que c'est l'humoriste qui me fait le plus rire en 2024. Voilà, c'est bon, j'ai passé mes messages. Ça a permis à Ilan de bouffer un petit peu de raisin. On va pouvoir commencer avec la question classique. Ilan, est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été au parcours scolaire, s'il te plaît, mec ? Je suis un être humain. Je viens de Quimper. Tu t'appelles comment ? Ilan Koskun, je dis mon famille. Voilà. Ok, d'origine turque. Ouais, en fait, en vrai, on dit Ilhan Jushkun. Vas-y, dis-le. Ilhan Jushkun. C'est pas mal. Pas mal. Je t'ai respecté. Ouais, c'est pas mal. Non, je m'appelle Ilan Koskun. Je viens de Quimper. Quel âge as-tu ? 20 ans actuellement. D'accord. Et mon parcours scolaire. Ouais, mec. J'ai fait primaire, non, maternelle, primaire, collège, lycée pro. Ok. Et j'ai fait deux mois de BTS en alternance. Très bien. T'as fait quoi, lycée pro ? Bac pro-vente. C'était ? En fait, je suis tombé dans la période où c'était le Covid, mais c'était la moitié du Covid. Moi, j'ai passé le bac en mode examen, parce que c'était les deux ans avant qu'ils ont eu le bac gratuit. Et du coup, la seconde masterclass, le banger de ouf, on était tous ensemble. Et à partir de la première, ils ont commencé à diviser les classes et à nous mettre un peu loin des autres avec le masque, parce que c'était en plein Covid. Et du coup, on était très peu dans les classes. Et du coup, ça a niqué un peu le côté sociable. Mais grâce à ça, ne faites pas ça. C'est pas bien. Travaillez à l'école. Mais du coup, moi, j'étais souvent au fond, sur mon bigot. Je regardais des vidéos, des vidéos, des vidéos. C'est pas ce qui m'a donné envie de me lancer, mais ça peut s'en contribuer, je pense. On entendait souvent que tu vois les étudiants, les jeunes. Après, c'était souvent aussi un peu plus de 18 ans. Toi, c'était un petit peu plus jeune, mais que la période Covid, ça leur a fait un petit peu du mal, notamment peut-être genre anxiété, mal, mental, ça, machin. Est-ce que toi, t'as vécu ça ou pas du tout ? En fait, ça dépend des gens, je pense. Le mec qui a l'habitude de sortir dehors, le mec qui a l'habitude de faire des sorties, oui, ça va le faire chier. Moi, là-bas, je suis un casanier de malade. D'accord. Mais vraiment de malade. C'est-à-dire qu'à Quimper, je sortais jamais de choix. Même mes poids, ils me disaient, sors, je ne sors pas. Je restais chez moi, dans ma chambre. Tout seul, face à mon bureau, je jouais. Ou alors, je regardais des vidéos. Où j'étais avec mon cousin chez ma grand-mère, mais jamais de la vie, je sortais dehors pour faire des activités, pour aller au cinéma, ou très rarement, tu vois. Du coup, quand ils ont annoncé le Covid... Ça, t'as pas changé grand-chose. Mais c'était encore mieux, frère. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'était vraiment banger de ouf. J'étais chez moi tout le temps, il n'y avait même pas école. C'est masterclass, vraiment. Et en plus, c'est grâce à ça que je me suis lancé. Enfin, c'est dans cette période-là. Même si tu sortais pas beaucoup, la ville de Quimper, c'est comment ? Je suis jamais allé, moi, par exemple, à Quimper. Je sais pas du tout que c'est comment la ville. C'est sympa ou c'est... C'est bien quand t'es un vieux, tu vois. Quand t'as rien à faire, tu veux de la tranquillité, franchement, c'est bien. Maintenant, il n'y a rien à Quimper, je te dis la vérité. Il n'y a vraiment rien. Il y a un club de MMA, t'imagines, frère ? Pas beaucoup. Et en plus, le club, il y a genre un ou deux entraînements par semaine. Il n'y a même pas de Uber ni de Itch. Il n'y a pas de taxi. Il y a Uber It, mais c'est dans quelques secteurs, pas dans tous, tu vois. Est-ce qu'il y a un peu des monuments, quand même ? Genre un petit centre-ville un peu mignon. Il y a des villes, elles se rattrapent un peu avec un centre-ville, deux-trois monuments. Les villes sont attirées par cette ville. Parce qu'il y a des trucs de l'époque, tu vois. Moi, je connais pas trop, mais je sais qu'il y a une cathédrale, il y a des trucs comme ça. Après, t'as la plage aussi, sur le côté. C'est mignon, là, en vrai. C'est pas la folie, mais c'est mignon. Ils ont pris la photo le seul jour où il faisait beau. Parce que sur 365 jours à Quimper, il fait 366 jours, il pleut. C'est vraiment la ville où il pleut le plus, je te jure, c'est un truc d'ouf. Parce qu'on est vraiment dans la Bretagne-Bretagne. Déjà, la Bretagne, c'est réputé parce que ça pleut souvent, il pleut souvent. Et là, on est vraiment dans la pointe de la Bretagne, tu vois. C'est dans les côtes de ouf. Et du coup, ouais, en vrai, il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce qui a fait que ta famille s'est installée là-bas ? Si c'est pas indiscret, évidemment. Qu'est-ce que... Pourquoi ils se sont installés là-bas ? En général, par exemple, tes parents, ils sont nés en France, peut-être ? Alors, mes grands-parents, du côté de ma mère, ils se sont installés à Quimper. Donc, je pense qu'après, ils ont eu leur fille. Evidemment. Elle s'est installée, ma mère, elle s'est installée du coup à Quimper aussi. Et vu qu'ils n'ont pas pété le million, ils sont restés à Quimper, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je suis à Quimper, je pense. C'est pour ça qu'eux aussi, ils sont. Ça vient de leurs parents, quoi. Ouais, je comprends. Moi, tu vois, ma mère, elle est venue en France, justement, à Lyon, tu vois. Parce que ma mère, elle est née au Maroc. Et après, du coup, elle s'est mariée une première fois. Et en fait, elle s'est mariée avec quelqu'un qui vivait à Lyon. C'est ce qui a fait qu'en fait, après, elle est venue à Lyon. Après, elle m'a eu moi, tout ça. Et je suis né à Lyon. De toute façon, c'est souvent ça. Ouais. Ou alors, tu rejoins de la famille, tu sais, des trucs comme ça. En général, ça fonctionne un peu comme ça. Mais venir à Quimper, pour une autre raison, que le fait que tes parents soient nés à Quimper, ça n'existe pas. Ou alors, si, il y a... Comment ça s'appelle, genre, de foot, là ? On a un, c'est le seul palmarès de Quimper, je crois. C'est l'un des palmarès. Il a fait son... Comment son... Une école de foot là-bas, où il s'est développé là-bas, dans le foot. J'avais envie de te dire gourcuff, mais non, lui, je crois que... Non, non, c'est sûr, il est dans le chat. Marès. Marès, voilà ça. Marès, il y a une Quimper ? Non, il ne vient pas de... Ah, il a fait une école de foot à Quimper. Ouais, je crois. Parce que même le club de Quimper, j'avoue, je ne connais pas spécialement. Bah, je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas. Moi, j'étais dans un... Il y a Hugo, il m'a dit, ça joue au niveau régional. Ouais, mais... Ouais, ouais, peut-être... Ah, si, il y a peut-être... Ah, putain, j'ai oublié. Ouais, j'ai oublié le blase. Mais je sais que moi, je jouais dans une équipe, ça s'appelait Quimper Italia. Ils viennent, ils péchent les noms des pays des autres. Ils les mettent dans leur blase. Quimper Italia, c'est solide, en vrai. Quimper Italia, bah ouais, ça fait Quimper Italie. Tu retournes de temps en temps ? À Quimper ? Ouais, de temps en temps, pour aller voir la Mif, quoi. Mal, pas mal, pas mal. Niveau école, rapidement, t'étais quel type d'élève ? Moi, j'étais l'élève qui faisait rire les classes. Mais genre un peu malin, tu vois. Je faisais pas de bêtises. Ou alors, quand j'en faisais, c'était vraiment à la limite du raisonnable. Et du coup, je me faisais pas virer, je me prenais pas de sanctions. Et je faisais rire les classes. J'étais le clown, celui qui sacrifie un peu sa scolarité pour faire rire les autres. Mais j'arrivais toujours à avoir la moyenne pour ne pas redoubler. En mode, les parents, ils sont là en mode, bon, c'est bon, t'as la moyenne, c'est bien, t'as passé ta classe. Et en plus de ça, je m'amuse en faisant rire les autres. Même les profs, en vrai, je les faisais rire. Mais j'ai pas été un élève très perturbateur, je dirais. Ok. J'étais malin, tu vois. Je faisais rire les gens sans trop faire de conneries. Un peu marrant, à la rigueur, un peu chiant, mais pas méchant. Même pas chiant, en vrai de vrai. Tout le monde m'est kiffé. Mais ouais, non, c'était bien. Ça, c'était que au collège. Après, au lycée, frérot, c'était... Quand il y a eu le Covid, c'était capuché dans mon coin écouteur. Je parlais à personne. Ok. C'était dans mon coin, frère. Mais ça, c'est quand ils ont commencé à séparer les classes avec les masques et tout. C'est tombé, ça a niqué le côté social. Ok. Et après le bac, t'as quand même poursuivi un peu. Tu me disais BTS, c'est ça ? Ouais. J'ai fait un BTS en alternance. Et après, j'ai arrêté au bout de deux mois. Le BTS, je l'avais fait que par rapport à mon ex. Ok. C'était plus pour une histoire comme ça. Parce qu'au moins, à la base, en fait, je voulais arrêter les cours, moi, après. Ok. Après le bac, moi, je voulais me casser, moi. T'étais avec une meuf qui te poussait à continuer ? Non, même pas. C'est juste que ses parents, ils voulaient un mec qui a des diplômes. Ok. C'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Si, ça fait un peu show naine et tout. Mais c'était en mode... Ouais, ses parents, ils voulaient quelqu'un qui ait des diplômes. Moi, j'étais pas du tout école. Mais vu que ses parents, ils le voulaient, moi, je voulais faire les choses bien. Donc, j'ai accepté le BTS, tu vois. Et au bout de deux mois, ça s'est arrêté entre elle et moi. Et du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit, pourquoi je continue ça ? J'avoue que si ça tenait vraiment qu'à ça... Ça tenait vraiment qu'à ça, mais vraiment. L'alternance passait bien ou c'était mid ? Mais moi, je déteste... Je dénique pas l'école. Il y en a, ils kiffent ça, tu vois. Ils veulent faire des métiers grâce à ça et tout. Mais moi, c'est pas du tout mon truc. Genre, vraiment, j'étais malade. J'allais au BTS, je me mettais au fond et je dormais tout le temps. Mais parce que vraiment, j'avais un mal-être de l'école. Genre, j'arrive pas à me dire que je suis assis derrière une table pendant je sais pas combien de temps. Franchement, je peux pas. Tu regrettes pas du tout l'école ? Je regrette pas de quoi ? De pas avoir continué le BTS ? Ouais, ou alors même l'époque. Non, après, l'école, moi, j'aime pas pour le côté travail, comment c'est fait et tout. Par contre, pour le côté sociable avec tes potes et tout, c'est là où tu vis les meilleurs moments. Et moi, si je dois conseiller les gens d'aller à l'école, c'est même pas pour le côté travail, même s'il le faut. Mais c'est plus pour vivre des bonnes expériences, des bons moments avec leurs potes, tu vois. Parce que c'est que à l'école que tu vis ça, en vrai de vrai. En vrai, là, avec Nico et Flamby, tu revis quand même des trucs un peu... Ouais, parce qu'après, t'as l'après, tu vois, où tu rentres dans... Du coup, c'est plus l'école, c'est un peu le côté professionnel où tu vas rencontrer des gens avec qui tu travailles. Et tu vas bien t'entendre avec eux. Mais quand t'es petit, tu travailles pas, t'as pas de salaire, t'as rien. T'es à l'école, tu vois, ça veut dire... C'est les moments avec Flamby, Nico, c'est des moments de fous. Mais ce que t'as vécu à l'école, c'est ce qui fait... C'est ce qui construit ta personnalité, c'est ce qui construit toi, tu vois. C'est genre depuis tout petit, quoi. Un truc qu'on a mentionné, t'es issu d'une famille turque, t'es d'origine turque, t'as eu l'occasion d'y aller en étant jeune ou pas ? Ouais, j'y suis allé plusieurs fois, je suis allé à... Quand j'étais petit, j'allais souvent, je crois, je suis allé peut-être... Bah, souvent. On n'avait pas trop l'argent pour, mais quand je dis souvent, c'est genre... En 10 ans, peut-être que je suis allé 6 fois, tu vois. Ok. Ça fait une année sur deux, à peu près. La dernière fois que j'étais allé, c'était quand j'avais 15 ans. Quelle ville ? Trabzon et Istanbul. Trabzon, qui donne le club de Trabzon Sport, en plus. Ouais, mais moi, je me suis fait un peu carna, moi. Je me suis fait un peu arnaquer parce que mes parents, ils m'amenaient toujours à Trabzon. Et moi, je pensais qu'en fait, Trabzon, c'était la Turquie, quoi. Il n'y avait que ça partout. Alors que non, il y a des villes de fous. Mais vu qu'ils ne me ramenaient qu'à Trabzon, au bout d'un moment, ça y est. Ouais. En fait, j'ai commencé à capter le vice. J'ai commencé à me dire, en fait, vous êtes en train de me baiser, là. Toutes les années, vous me ramenez à Trabzon, mais il n'y a pas que ça. Trabzon, t'es venu pas trop ? Au début, c'est bien, mais Trabzon, c'est une ville où il y a beaucoup de montagnes. C'est pas très grand. C'est grand, en vrai, tu vois, mais tu fais le tour, quoi. En dix ans, tu fais le tour. Et il changeait. Et Istanbul ? Istanbul, c'est lourd de ouf. Ça, c'était du côté de mon père. Ils habitaient à Istanbul, mais il habitait à Istanbul dans un coin, genre, loin, loin de ouf. Enfin, genre, il était vraiment très excentré. Et encore pareil, je pensais que c'était Istanbul, alors que non, une fois, il m'a ramené dans... Même pas dans le centre-ville, genre, au début du centre-ville, je me suis dit, mais attends, mais c'est une dinguerie. Pourquoi on ne m'a pas ramené ici depuis le début ? Mais du coup, je compte bien y aller avec Nico ou Flambier un jour, se faire des vacances là-bas, en vrai, pour découvrir le vrai Istanbul, tu vois. Parce qu'en vrai, je ne l'ai jamais réellement découvert. Tu ne vas y aller que pour les vacances ? Euh... Bah ouais, que pour les vacances. En tant que grand connaisseur de Calvici, foutu pour foutu, je crois que tu as deux, trois trucs à retraper, non ? Bah, toi, tu n'y es pas allé, toi ? Je n'y suis pas allé. Mais moi, je n'ai rien. Mais pour toi, je n'ai rien. Moi, Hugo, il m'a dit qu'apparemment, il y avait... Mais... Non, mais ça, c'est un montage, ça. La théâtre, regarde, les murs, ils sont blancs. Moi, il faut savoir que dans mon studio, j'ai quatre lights qui sont sur mon crâne. Et en plus, je n'ai pas de fenêtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière qui vient de l'extérieur. Donc là, on le voit directement qu'en fait, c'est un éclairage qui est fait. Même sur le devant, tu vois, il y a de l'éclairage. C'est juste en fonction de l'angle. Mais frérot, le trou au milieu, ce n'est pas de l'éclairage. Qu'est-ce que tu me racontes, le trou en haut ? Auto, ça, mais bien sûr que si, c'est de l'éclairage. Mais tu n'es jamais venu en bas. Dans le chat, ils disent que tu as les cheveux fins. Ouais, bon. C'est un peu clairsemé, mais ça va, tu es loin. En vrai, là, vu comme ça, ça va. C'est un petit peu clairsemé, mais... Après moi, ça a commencé comme ça, tu vois. Ça a commencé comme ça ? Ouais. Mais moi, je n'ai rien devant et je n'ai rien derrière aussi. Devant, tu es fine. Tu as des bons cheveux et tout, rien à dire, ça joue. C'est en haut, là. Il n'y a rien en haut. Mais vas-y, on verra dans quelques années. Mais je ne te le dis, il n'y a rien. Depuis petit, c'est comme ça. Depuis petit, c'est comme ça ? Depuis petit, c'est comme ça. Peut-être que tu es préservé. J'ai voulu te vanner un petit peu, mais je suis jaloux. C'est vrai ? Ouais, je suis jaloux. Tu aurais aimé avoir des cheveux ? Bah oui, frère. Des longs cheveux, un peu, là, comme ça. Après, toi, tu n'as jamais fait de greffe ? Jamais. Bah, fait ? Non. Bah, pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie, frère. Attends, je ne comprends pas. Tu veux avoir des cheveux, mais là, tu ne veux pas... Moi, j'aimerais bien l'inverse. J'aimerais bien que mes cheveux ne repoussent plus jamais. Ah ouais ? Ouais, gros. J'en ai marre de raser. Attends, mais je ne comprends pas. Tu veux avoir des cheveux ou tu ne veux pas en avoir ? J'aurais aimé en avoir des vrais. Pas passer par la greffe. Mais c'est des vrais, les greffes. Oui, on te met des poils de bite sur le haut et après, ça repousse. Mais non, toi, tu n'as jamais fait ces greffons-là, là. Non, mais je ne veux pas. Vraiment, je t'ai dit, les greffons, je ne veux pas. Ouais ? Ouais, je te jure. Je n'ai pas envie. Et puis après, si c'est pour faire comme les autres créateurs de contenu que je ne citerai pas, qui ont une carte de fidélité, qui y vont tous les six mois parce que ça ne tient pas... Non, frère, vas-y. On a assumé ça. Non. Moi, je suis arrivé face à un problème. J'ai voulu le dévier. Et puis après, genre, j'ai commencé à... J'ai déjà raconté, à l'époque, je pensais que je mettais trop mon casque gaming, donc j'ai joué avec des écouteurs, ça n'a rien changé. Mais non. Je suis. Et donc après, je me suis teint en blond les cheveux pour rigoler et j'ai rasé et j'ai arrêté. Voilà. Donc... Grosse force à toi, ça. Mais en vrai, en dehors de la vanne, parce qu'on aime bien dire « Aha, Turquie, machin, greffe de cheveux et tout », mais je suis allé une fois à Istanbul et même si je n'ai pas eu l'occasion de complètement voir la ville, de la patate atomique et ça se sent. Ah ouais ? Juste... Je ne sais pas si des frérots, il y a des frérots turcs ou quoi dans le chat ou autre, mais le transport là-bas, c'est chaotique. Pour aller d'un endroit A à B, les taxis, les machins, les bidules, c'est une galère sans nom. Mais par contre, niveau bouffe et niveau histoire, c'est absolument magnifique. Ah, il y a Sofia, tu montes sur les hauteurs de la ville, il y a des machins, des trucs. Franchement, de la patate. Juste, vraiment, pour se déplacer, c'est galère. Ouais, à Trapzone, c'est galère. Après, je ne sais pas comment c'est à Istanbul. Parce que moi, comme je te dis, j'étais excentré. Mon grand-père, je bougeais, il n'y avait même pas de connexion. En plus, Istanbul, c'est une grande ville, c'est 20 millions d'habitants, mec. C'est énorme. C'est immense. Moi, je pense qu'on était 15. Ah non, c'est immense, frère. Non, mais je sais que c'est beaucoup, mais vu qu'ils m'ont bien niqué, moi, j'étais bien excentré avec des kengals, en plus. Il y a des kengals là-bas, les plus grands chiens du monde, je crois. Laisse tomber, frère, c'était vraiment le Moyen-Âge. Vu que tu es encore assez jeune, parce que tu l'as dit à vite fait, tu as 20 ans, le voyage, c'est un truc que tu as envie de voir un peu le monde. C'est une question un peu rhétorique, tout le monde a envie de voir le monde, mais après, en soi. Je m'en bats les coups, je pense, des voyages. Ok. Je te parle sérieux. Ce n'est pas un truc qui m'anime. Après, ça peut être bien de temps en temps, mais je ne suis pas le mec qui va se dire, bon, vas-y, allez, là, l'année prochaine, je pars trois mois au Portugal, après je vais aux Etats-Unis. Ouais. Si il faut aller en voyage, trois, quatre jours pour aller vivre avec les potes et passer des bons moments, je le fais, mais c'est en plus, en vrai. Ok. Moi, je suis bien chez moi. On a parlé de sport, on a parlé de quimper, on a parlé de plein de trucs, il n'y a pas de souci. Hormis le sport, est-ce que tu avais d'autres passions, en particulier les jeux vidéo, une activité extrascolaire ? Tu as parlé un peu de jeux vidéo, tu jouais à quoi ? Je jouais à quoi ? En vrai, moi, vu que je suis assez jeune, je ne suis pas de votre génération, mais quand j'étais petit, je jouais sur la Play à Minecraft, Black Ops 2. Après, je n'ai pas fait 36 000 jeux, moi, je n'ai fait que quelques jeux et je jouais beaucoup dessus. Tu as joué à Black Ops 2 ? Ouais. Tu sais que je suis toujours fasciné, frérot. Pourquoi ? Parce que tu es né en 2004, Black Ops 2 est sorti en 2012, tu avais 8 ans, et à 8 ans, tu te tuais à Call of. Non, c'était un peu après. C'est sorti en 2012-2013. J'ai joué à GTA aussi un peu. Sur la Play 3. Je ne vais pas mentir, j'avais Saint-Andreas quand j'étais gamin, ma mère, elle ne le voulait pas, mais je l'avais. Bah, frérot. Après, j'ai joué à Rocket League, ça, c'était il n'y a pas longtemps. J'ai fait Fortnite Prime. Au début, c'est normal, et c'est là où j'ai passé le plus de temps. Après, je veux LOL, Valorant, les jeux un peu comme ça. Et puis après, là, je fais des jeux, c'est des jeux en Inde, des jeux d'horreur, des trucs comme ça, mais ça, c'est en stream. Mais sinon, dans ma jeunesse, j'ai joué Minecraft, Black Ops 2, Destiny. Il a bon goût pour le coup, parce que Destiny, c'était un très bon jeu. Un peu sous-coté, je trouve. Ouais, il était incroyable, ce jeu. Ils n'ont pas continué la licence, mais j'ai joué à Destiny, c'était lourd de ouf. Après, peut-être, il y a des jeux que j'oublie. Mais là, en tête, j'ai que ces jeux-là. Il doit forcément y avoir d'autres jeux, mais j'ai oublié. On en parlait, t'es encore assez jeune, et donc t'as forcément démarré assez tôt sur Internet. Est-ce que, de base, t'étais un consommateur de contenu ? Tu nous le disais en cours et tout, genre Twitch, YouTube, etc. C'était quoi tes rêves ? De malade. Moi, j'étais un consommateur, encore une fois, de ma génération. Évidemment. Mes rêves, c'était Squeezie, Cyprien, Akiliou, le blédard. Dédicace à Akiliou. Grosse dédicace à lui. Et ouais, le blédard, Anas. Enfin, le blédard, c'est Anas, mais Prince. Et Youb, pas normal. Ayoub, c'était son frère, ouais. Ouais, c'était son ref. Il doit y en avoir d'autres, mais Gotaga aussi. En live, je regardais ses lives. T'as mangé un petit peu toute cette vibe-là ? Ouais, en vrai, moi, je regardais beaucoup, beaucoup. Comme je te dis, je sortais pas souvent. Moi, j'étais vraiment sur les écrans, tu vois. T'as regardé GTA RP, tous ces trucs-là, des machins. Ouais, GTA RP de mal. Ça te fait que t'as bouffé, ça. Alors, GTA RP, pas tant que ça, il y a juste une période. J'avais 15 ans ou 16 ans. C'est début confinement. Et c'est le seul que j'avais regardé, et vraiment à fond. C'était JL Tommy, il avait fait Céline Brabus. Et lui, j'avais tout regardé. Tout, 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 mais vraiment tout. Du début à la fin. Et j'étais un Matrixé. Et après, j'ai arrêté. Maintenant que tu fais toi-même du contenu, t'en regardes encore ou pas ? Non, je regarde plus. C'était vraiment le seul moment où... Moi, à la base, on parlait de GTA. J'étais là en mode, ah, ça pue sa mère, c'est nul. Après, j'ai regardé, j'ai kiffé. Et après, j'ai arrêté. Après, j'ai arrêté. J'avais tenté de jouer, même sur... Amine, il avait ouvert un serveur Grand Line RP. J'avais joué un peu dessus. Mais j'avais décroché assez rapidement. J'avais tenu genre quelques semaines. Après, j'étais parti. C'est pas trop mon kiff. Et en dehors de RP, est-ce que tu regardes encore du contenu de ça ? C'est même, par exemple, pour t'inspirer, kiffer, passer le temps ? Aujourd'hui... Ouais. Aujourd'hui, le contenu que je regarde, en vrai, devrait... Pas tant que ça, tu vois. J'ai un regard, on va dire. Je suis souvent sur TikTok. Du coup, c'est plus comme à l'ancienne, où pour avoir l'actualité, tu devais vraiment regarder les vidéos, regarder les lives. Aujourd'hui, sur TikTok, t'as toutes les actualités qui sont condensées. T'as les meilleurs moments condensés, tu vois. Donc, tu gagnes du temps de ouf. Donc, on va dire que je suis toujours à jour de ouf. Par contre, je regarde moins, du coup, les formats longs. Ça peut m'arriver d'aller sur des streams. Genre sur les streams des frérots, quand je ne stream pas Nico, Flamby, je regarde. Parfois, il y a un des gros streams, tu vois, je regarde. Billy, Amine, Gotha. Mais je passe en vite fait, tu vois. Je ne reste pas à des heures, quoi. Et ouais, actuellement, je suis comme ça. Après, à l'ancienne, ça n'avait rien à voir. À l'ancienne, je regardais vraiment beaucoup, beaucoup, tu vois. Toi, t'es plus branché TikTok, toi. Contenu court et tout, machin, t'as brassé dedans, non ? Ouais. On va dire, ouais, de la génération, j'en n'y ai pas échappé un. C'est tombé comme ça. Nous, on est arrivés, moi, j'étais au confinement, j'avais 16 ans. Et c'est arrivé à cette période-là. Donc, t'imagines, TikTok, il arrive, plus confinement, plus de bas. Je suis un mec casanier, donc je commence à rester sur TikTok, regarder TikTok. Et c'est, en fait, c'est une application qui est trop rapide, tu vois. Mais même, je pense, tout le monde, en vrai, même les adultes aujourd'hui, tu vois, ils doivent être tous sur TikTok parce que c'est toute l'application. Il y a une vidéo, tu swipes, il y en a une autre. Et en plus, c'est des vidéos qui te correspondent parce qu'ils font en sorte que les vidéos que tu regardes le plus longtemps, ils t'en mettent plus de ce profil-là. L'algorithme classique. Voilà, l'algorithme, tu vois. Et du coup, tu regardes. En plus, comme je t'ai dit, sur TikTok, c'est les meilleurs moments condensés, des vidéos longues ou des lives longs. Du coup, tu as les meilleurs moments sur TikTok. Pourquoi aller regarder ? Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que beaucoup sont comme ça. Et moi, le premier, en vrai. En vrai, ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'il y a aussi des fois, la critique vis-à-vis de TikTok du fait que du coup, c'est difficile pour certains près d'air de se concentrer ou de se poser sur un truc un peu plus long ou quoi. Tu le ressens, toi, ou pas ? Est-ce que par exemple, tu arrives à te poser devant un film deux heures, genre ? Ouais. Bah ouais, j'en ai regardé un. Tu vois, si le film, il est bien, je regarde. En vrai, moi, je n'ai pas de problème de concentration parce que je reste un peu lucide dans le sens où TikTok, ça m'aide énormément, mais c'est plus un outil que de la consommation actuellement, tu vois. C'est-à-dire que quand je vais, c'est pour m'informer de ce qui se passe. D'accord. Voir l'actualité. Parfois, il y a des moments où vraiment, je vais perdre une heure, tu vois. Mais sinon, ouais, c'est pour faire du contenu où je ne suis plus dans le moment où vraiment, je regarde en tant que consommateur, tu vois. Parce que tu vois, moi, j'ai mis du temps, mais avec les contenus courts, on va plus ça, les contenus courts de la TikTok, parce que TikTok, tu as les Reels Insta, tu as les short YouTube maintenant et bref, tu as tous les trucs, quoi. Et j'ai mis du temps à rentrer dedans. C'est-à-dire que moi, au début, je ne regardais pas. Et même là, à l'heure actuelle, je ne regarde toujours pas trop. Mais maintenant, je passe déjà un peu plus de temps. Et là où, genre, au début, quand c'est arrivé, je pense comme beaucoup, je n'ai pu être pas forcément aigri, mais en mode, ouais, bof, ce n'est pas trop mon truc. Maintenant, je comprends toute la variété que ça a permis d'apporter et que les formats YouTube n'apportaient pas. Des petites vidéos, des petits conseils, des fois des tops, des petits contenus adaptés justement au format vertical. Tu vois ce que je veux dire ? Et la réalité, c'est qu'autant que ça a ses défauts, non, le contenu court, c'est fort. Bah ouais. C'est très, très fort. Ça te carie une vidéo de 40 minutes, hop, en une minute, tu as les meilleurs moments et tu vesquilles les moments un peu ennuyants, tu vois. Et du coup, c'est… Après, TikTok, ça a appris une… Ça a changé parce que moi, quand j'étais sur TikTok, quand ça venait de sortir, c'était vraiment la transition musicale TikTok. Donc, sur TikTok, c'était vraiment du contenu TikTok, tu vois. Aujourd'hui, ce n'est plus du contenu TikTok, c'est limite du tremplin. Enfin, c'est-à-dire que tu repompes sur Twitch, tu repompes sur YouTube et tu remets les moments par sur TikTok, surtout depuis la monétisation. À l'ancienne, il n'y avait pas d'argent, tu ne pouvais pas faire d'argent avec TikTok. Et maintenant que tu peux faire de l'argent, les mecs, ils prennent des vidéos de gens qui les mettent sur TikTok. Donc, c'est un moyen de tremplin, tu vois. Il n'y a plus réellement ou alors il y en a très, très peu. Il y en a, ils le font encore, mais de TikTok, TikTok, genre en mode POV où tu scénarises un peu, tu fais des trucs sur grand format comme ça, tu vois, avec le téléphone ou des caméras. Il y en a de moins en moins, je trouve. T'as parlé chez Nasky, toi, ton côté créateur contenu, il a démarré sur Insta, avec des potes que tu faisais sur ton compte privé. Quel genre de contenu, c'était comment ? Comment ça arrivait ? Comme je te disais, dans les écoles, dans mes classes et tout, j'étais un peu celui qui faisait rire les classes. Donc, j'ai toujours eu cette image un peu de mec un peu drôle. Ensuite, il y a eu l'histoire avec mon ex qui a joué aussi un coup. Et puis, on s'était mis ensemble au collège. Puis après, elle m'avait quitté. Après, on s'était mis au lycée ensemble. OK. Donc, c'était vraiment du jeter à moi non plus. C'était sur cette période. En fait, début confinement, on n'était plus ensemble, tu vois. Mais je venais d'arriver au lycée, en fait. Et bref, je suis sur TikTok. Enfin, l'application, elle sort et tout. C'est le confinement. Je vais sur TikTok et tout. Et je décide d'aller voir si mon ex, elle avait un compte, tu vois, pour voir et tout. Tu voulais faire un stalker ? Non, pas le stalker. C'était une nouvelle application. Je me suis dit, attends, peut-être qu'en fait, elle était là depuis le début, tu vois. Ça n'est même pas. Je tape juste comme ça. Et là, je vois et tout. Elle est dessus et tout, tu vois. Elle fait du bonnu et tout. Putain, mais non, elle est dessus. Après, frérot, je suis allé dans ma salle de bain. Je me suis regardé dans le miroir, ça comme. Et je me suis dit, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais me lancer, tu vois. Je vais me porter mes couilles. Je vais montrer moi aussi, je suis quelqu'un. Après, il y a eu ce combo-là, plus le fait que j'avais un compte Insta où je faisais des vidéos en privé, tu vois, pour mes potes. Et mes potes me disaient franchement, lance-toi en public. Et tu faisais quoi exactement ? Ah, c'était des vidéos qui n'avaient rien à voir. C'était des trucs de con. Tu vois, j'étais chez moi, des POV un peu, comme sur TikTok, des trucs comme ça. Des petites traînes, des petits machins. Voilà, mais ça tournait à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, tu vois. Mais c'était des trucs humoristiques. Et ce combo-là, plus ça, plus le fait aussi qu'on me disait souvent dans les classes, enfin, que j'étais un peu le clown des classes, tu vois. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, en vrai, de vrai, go se lancer. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis lancé sur TikTok, en commençant. Il n'y avait pas encore d'argent à se faire là-bas. Du coup, c'était vraiment en mode juste pour voir, en fait, pour découvrir. Et puis aussi, je voulais d'un côté faire un truc où je n'ai pas de chef ou de patron, tu vois. Là, les réseaux… Le lien de subordination. Voilà. Les réseaux, ce qui est bien, c'est que tu es très libre. Moi, c'est ça que j'ai toujours voulu, tu vois. C'est pour ça que je n'ai jamais trop aimé l'école, parce que tu n'as pas ce sentiment d'être libre à l'école, tu vois. Tu vois, tu as un prof, tu dois respecter ce que le prof te demande de faire. Tu as des récrés de 10 minutes. Quand c'est fini, tu vois, c'est guidé, c'est rythmé. Et moi, je voulais vraiment un truc où je suis libre. Et ça, c'était parfait pour ça, tu vois. Donc, tout le cumul a fait que je me suis lancé. Et ça avait bien marché au début. Au début, je crois, en 6 mois… Bon, là, je parle stat, tu vois. Évidemment. Mais ça avait fait… Je crois que j'avais atteint genre 200 000, je crois. En 6 mois ? 6-7 mois, ouais. Parti de rien. Ouais, parce qu'en fait, j'ai eu des phases sur TikTok. C'était des moments où il y avait genre 5 mois où vraiment c'était vide. Et un mois où j'avais trouvé un truc, tu vois. Et c'était une sorte de prime, entre guillemets. C'était quoi ? À ce moment-là, c'était… Ce qui m'avait fait monter à 200 000, c'était… Je faisais des TikTok où je prenais mon téléphone. Moi, je jouais devant la plate, tu vois. Et je disais… Ouais, putain, lui, il est trop fort. Un truc comme ça, avec une phrase, une musique. Et tu avais une musique très rythmée. Après, ça faisait un cut. Hop, je prenais le téléphone. Et ça faisait des mini-cuts comme ça vers des personnages très, très forts. En relation avec ce que j'ai dit au début. Par exemple, je mettais One Punch Man. Je mettais Goku, tu vois. Lui, il est invincible, tu vois. Après, je mettais 50 cents parce qu'il s'est pris 9 balles. Des trucs comme ça, quoi. Dans le chat, ils disent « Ouais, je m'en souviens. » Ouais, je pense qu'ils s'en souviennent. Et c'était des phases comme ça qui m'ont fait prendre énormément en abonnés. Et du coup, il y a eu ce moment-là. Après ce moment-là, je suis arrivé en première. Et du coup, je me suis remis avec mon ex. Ok. Avec qui j'étais au collège. Et cette fois-ci, ça a duré beaucoup plus longtemps. Ça avait duré un an et demi. Ça avait duré un an et demi. Et du coup, c'est après le lycée. Déjà, pendant cette période-là où j'étais avec elle, j'avais un peu lâché les réseaux. Déjà de une... Je gagnais pas d'argent avec, tu vois. C'est marrant quand même quelqu'un qui lâche un compte à 200 000 comme ça. Non, mais je l'ai pas lâché. Parce que j'aimais quand même ça, tu vois. Du coup, parfois, je faisais une vidéo toutes les 2-3 semaines. Tu vois, c'était plus du tout... Ton focus, ouais. Ouais, c'était plus du tout ça. Ah, t'étais dans le love. En fait, j'étais vraiment en mode... C'est le mental, il faut pas l'avoir du tout. Mais heureusement que ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Parce que du coup, j'ai pu changer de mental. Et ça m'a servi. Mais s'il y a des jeunes qui sont dans cette situation-là, qui regardent le live, si ça peut leur aider... Il y a Nicotine dans le chat. Il a envie d'écouter ton conseil. Moi, quand j'étais dans cette période-là, je vivais vraiment pour la personne. Tu vois, j'étais vraiment en mode... Je vais tout donner pour cette personne-là. Ok. Quitte à faire ce qu'elle, elle veut que je fasse pour que je sois dans ses standards et tout. Et du coup, je vivais plus pour moi. Et c'est comme ça qu'après le lycée, je suis rentré en BTS parce que ses parents, ils m'ont pistonné et tout. Ils m'ont fait rentrer dans une entreprise et tout. J'ai pu faire un BTS en alternance. C'était un bon truc et tout. Mais au fond de moi, c'était pas ce que je voulais. Et bref, il y a eu des galères, tout ça. Au final, au bout de deux mois, elle m'a quitté, tu vois. Et c'est à ce moment-là où vraiment, j'ai eu le déclic un peu, tu vois. Genre, vraiment, je suis parti du BTS. Je suis rentré chez moi et je ne suis plus venu. Enfin, une fois, je suis allé. J'étais devant le BTS comme ça. Et je dis, vas-y, nique sa mère, j'y vais pas. Je suis parti. Je ne suis plus allé pendant deux semaines. J'ai fait ma lettre de démission dans mon entreprise et tout. Pareil pour l'école. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, maintenant, je vais vivre pour moi, tu vois. Je vais faire les choses pour moi. Et pas pour les autres. Et pas pour les autres. Et c'est à partir de ce moment-là. Après, il y a eu tellement une combinaison de choses qui ont fait qu'on dirait que c'est le destin qui... C'était l'emba, j'étais obligé que ça soit ça. Ça se passe comme ça, oui. Parce qu'il y a eu ce moment-là où j'ai eu le déclic. Ensuite, on rentre chez moi. Mais dans un chenet un peu, là. Oui, dans un chenet. Je reprends les streams et tout. Je reprends les streams à balle. Pendant deux mois. TikTok stream, TikTok stream. Ça marche pas très bien, tu vois. Je fais genre 50 euros le premier mois, 100 euros le deuxième mois. Il y a ma daronne. Bon, ma daronne, elle était en mode... Bon, frérot, ça va t'inscrire à la mission locale. Faut que tu ramènes un billet. T'as 18 ans et tout. Mais ça va. Je fais une petite parenthèse, mais j'ai eu énormément de chance sur mes parents. Parce que moi, mes parents, ils m'ont toujours laissé ce que je voulais faire. Et ça, je les remercie de fou. Et c'est une chance de malade que j'ai. Parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent peut-être se lancer dans des métiers comme ça, tu vois. Et qui sont bridés. Mais qui sont énormément bridés par leurs parents. Parce que c'est la mentale de l'époque. Et en vrai, c'est compréhensible. Ils ont vécu comme ça, tu vois. Ils n'ont pas grandi comme nous, on a grandi. C'est une génération qui est différente. Et du coup, ils sont bridés en mode... Ouais, leurs parents, ils veulent que leurs enfants, ils ont un CDI, tout ça. Alors qu'ils veulent peut-être se lancer... C'est le principe de sécurité, tu vois. Voilà, c'est ça. Peut-être même toi, pour tes propres enfants, c'est ce que tu voudrais, tu vois. Bah, la génération, elle change. Donc aujourd'hui, la sécurité, tu peux l'avoir autrement. Avec d'autres manières, tu vois. Évidemment. À leur époque, il n'y avait pas Internet. Tu ne pouvais pas faire d'argent avec ça parce qu'il n'y avait pas. C'est vrai. Et puis aussi, à l'époque de nos parents, vu qu'il n'y avait pas Internet, tu n'avais pas une vision globale sur le monde. Donc, tu n'avais pas une vision de ceux qui avaient réussi. Tu ne pouvais pas savoir les chips, etc. Parce qu'ils n'étaient que dans leur ville. Il n'y avait pas Internet. Donc voilà, comme je te dis, il n'y a pas de vision globale sur le monde extérieur. Et du coup, ils sont très restés entre eux avec des mentalités qui sont très restreintes, tu vois, qui sont en mode vraiment entre eux, dans la ville, quoi. Moi, je comprends totalement. C'est juste que ça représente quand même un risque et c'est logique, en tant que parent, c'est difficile. Parce que tu vois, pour un gars comme toi qui a eu la liberté et ça a fonctionné, c'est très content pour toi. C'est de la frappe ce que tu fais. Combien de jeunes ont essayé de se lancer, en plus, pas forcément en création de contenu, création de contenu, football, rap, ce que tu veux. T'inquiète, maman, je vais ramener un billet. Et ça échoue, malheureusement, au bout de quelques semaines, quelques mois. Et après, c'est dur, tu vois. Ça, je suis d'accord, c'est pour ça qu'il faut sécuriser l'école, au moins le bac. Tu vois ce que mes parents me disaient toujours. Au moins, t'as le bac, au moins, t'es sûr que si jamais ton projet, il fonctionne pas, tu peux enchaîner sur l'école. Mais moi, personnellement, après, il faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. Moi, quand je te... Là, tu me disais, ouais, les gens, ils ont essayé et tout. Ils ont essayé comment, tu vois ? Parce que souvent, il y a un mec qui va te parler d'un projet, il va dire, ouais, j'ai envie de faire ça. Il va le faire et une semaine après, ton poteau, il dit, ah bah non, finalement, j'ai arrêté. Quand tu fais un truc, tu le fais à 100%. Pour moi, si tu le fais à 100%, et vraiment que t'as tous tes trucs de ton côté, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Tu vois, t'as... Sauf si... Enfin, pour la plupart, on a tous deux jambes, deux bras, deux mains, un cerveau. Ils fonctionnent quasiment tous pareil. Si t'as vraiment une ambition, une envie de le faire à 100% et que tu mets vraiment du tien, pourquoi ça marcherait pour moi, pourquoi ça marcherait pour toi et pas pour un autre, tu vois ? Ouais, je vois. Il y a des fois un petit facteur réussi, un petit facteur chance. Même des fois, sur la création de contenu, il y en a, ils sont arrivés trop tôt. Ouais. Genre, tu sais, c'est déjà arrivé qu'il y ait des créateurs de contenu, ils arrivent, ils ont un concept de fou, mais ils le font trop tôt, donc du coup, ça prend pas. Mais c'est pour ça qu'il faut jamais lâcher. Il faut toujours être régulier. Ouais. Tous les gens qui ont... Tous les footballeurs, les boxeurs, peu importe le métier, voilà, ils ont fait ça pendant super longtemps, ils n'ont pas abandonné, c'est le facteur qui a fait qu'ils ont réussi à arriver à leur salle. La persévérance. En fait, c'est ça. C'est comme le même du mec qui creuse dans une grotte, il creuse, il creuse, il creuse, et il y a le diamant. Et après, il fait, vas-y, et il retourne en arrière. Mais non, en fait, il faut creuser. Il faut creuser, ça peut prendre deux ans, ça peut prendre trois ans, ça peut prendre quatre ans. Ça peut marcher. Après... Cette période stream TikTok, stream TikTok, c'est là où ça commençait à prendre ? Moi, c'était ça, ouais. Mais du coup, comme je te disais, ouais, mes parents, ils m'ont laissé très, très libre. Surtout mon père. Mon père, il s'en foutait. Il était là en mode, ouais, si tu veux faire ça, fais ça. Tu veux pas aller travailler, va pas travailler. Fais ce que tu veux, tant que t'es heureux, fais-le. Ma mère aussi, elle était un peu comme ça, mais un peu moins, parce que c'est... Voilà, Daronne, elle a un peu plus le côté inquiétant, tu vois, et c'est normal. Mais elle m'a quand même laissé respirer. Et du coup, ouais, je suis hors du BTS et tout, je me lance sur TikTok, Twitch, TikTok, Twitch. Au début, c'était que TikTok. Enfin, j'avais pas réellement de concept ou de truc. Et surtout, mes parents, ils étaient chez moi et j'avais honte un peu quand je parlais trop fort qu'ils m'entendent faire des streams ou faire des TikTok et tout. Et du coup, quand on regarde mes anciennes vidéos, je suis très calme. Ouais, je chuchote un peu, tu vois. Mais en fait, c'est parce que j'avais honte un peu, tu vois. Et bref, on arrive janvier et la monétisation, je crois, elle est arrivée un peu avant et janvier, le RPM sur TikTok, il était bien élevé. Et c'était le moment où il fallait que je prouve tu vois. Les premiers RPM TikTok, c'était solide, ouais. Ouais, c'était vraiment pas mal. Et c'était le moment où il fallait que je... Moi, je m'en foutais de faire de l'argent. Enfin, c'était bien, tu vois. Mais je voulais surtout mettre en confiance mamie. Enfin, moi, regardez, laissez-moi faire. Il y a de l'argent, tu vois. Je suis pas obligé d'aller à la mission locale. Laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et du coup, j'ai fait. Et c'est là, à ce moment-là, où est venu un autre prime que je te parlais. Il y en a eu plusieurs. C'était le truc de crazy où je disais... En fait, c'était des mecs qui faisaient des vidéos dans la rue. Ils proposaient une certaine somme à des personnes en échange de manger un tacos pendant une minute le plus rapidement possible. OK. Des petits trucs comme ça, tu vois. Et moi, j'ai commencé à faire des collages avec ces vidéos-là. En fait, à la base, moi, cette expression-là, je l'avais vue, je crois, c'était une meuf qui avait fait une vidéo et genre, elle avait fait une blague et genre, la blague, elle était éteinte. Et dans les commentaires, le top commentaire, c'était trop crazy, la blague, tu vois. Ouais. Comme la meuf avec le sac de patates sur la tête. Elle est trop crazy, tu vois. Exactement. Et il y avait aussi Amine qui le disait en stream. Mais ça, à ce moment-là, je n'avais même pas calculé. C'est juste là, je dis ça parce qu'il y en avait qui, sur le stream de Naskid, qui avaient dit « Non, ça vient de Amine. » C'est vrai que c'est Amine qui le disait en premier. Moi, à ce moment-là, je ne l'avais même pas vue, tu vois. Et du coup, bref, je prends ces vidéos-là, je fais des collages. Et en fait, tous les moments où les personnes, elles refusent genre 100 euros contre manger un tacos en une minute, je prenais et je disais « Mais vous êtes complètement crazy, tu vois. » Moi, je le fais en 30 secondes et tout. Je disais ça, ça a pris de ouf parce que je le disais avec une certaine intonation, un regard et tout qui était en mode… Adapté. Ouais, adapté, exactement. Il y avait son truc. Il ne faut pas grand-chose quand même des fois. Ouais, c'est ça. Ça tombe. Mais comme je te dis, ce moment-là, il est venu après avoir fait deux mois non-stop. Tu vois, c'est en mode j'ai creusé et le diamant était derrière et j'ai continué à creuser. Du coup, ce moment-là, il est tombé. Ça m'a fait… Celui-là, c'est le plus haut prime, je crois. Vraiment, ça m'a fait décoller. Genre, je crois que je passais de 200 à peut-être 900 ou 1 million. On a un extrait. 100 euros. C'est l'inflation en ce moment. On a besoin d'argent. T'es allé le prendre sur les reels. Je vois que tu galères, frérot. Écoute, si t'es abonné à moi, je te rajoute 1 minute 30. 1 minute 30. Mais ça, c'était pas ça, frère. 1 minute 30. C'est parti, mon gars. Vous vous êtes trompé, c'est Hugo. Il s'est trompé, il est con, c'est pas un collage, ça. Hé, Hugo, c'est pas un collage, ça. Ça, c'était un autre truc. Hé, tu dis t'es crazy, il y a des tacos. Ça joue, frère. Le truc qui a vraiment fait marcher, c'était vraiment le collage. Ça, c'était après. Alors lui, c'est Hiroy. C'est le premier mec qui est venu faire un truc avec moi. Il est venu jusque dans ma ville, il a fait un truc avec moi, il me délai de la force un peu. Après, c'est un peu... Aujourd'hui, ce truc-là, il est un peu cancer, en vrai, je comprends. Mais moi, là, aujourd'hui, je me dis pourquoi j'ai fait ça. En vrai, si, tant mieux. Mais ça serait drôle. C'était à l'époque, c'était drôle. Ouais, mais du coup, c'était pas le bon exemple, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'était après, du coup, quand il est venu, et j'en ai profité pour en faire un avec lui. Un vrai. Un vrai, sans collage. Voilà, sans collage. Mais du coup, il y a eu ce moment-là qui m'a fait monter, du coup, ouais, je crois que c'était un million, ouais, 900 000 ou un million d'abonnés, je ne sais plus trop. Ah oui, il y avait eu aussi un moment juste avant où j'avais repris l'ancien Prime où je faisais les zooms comme ça, là. Ouais. Et je l'avais repris, ça avait remarché de ouf. Ça avait remarché de baiser. C'est bon, hein, quand même. Frérot a repris le truc qu'il faisait deux ans avant, il l'a renvoyé et ça fonctionnait de baiser. Et genre, dans les commentaires, c'était en mode, le retour, le retour du code et tout. Et du coup, ça avait relancé un truc. Après, il y avait eu ça. Et ça, ça avait duré un bon moment. Et après, j'avais continué à faire des streams jusqu'en août. Et vraiment, de quand j'ai repris après le BTS, du coup, c'était septembre ou novembre jusqu'à août, je n'ai pas lâché. Genre, vraiment, j'étais à quatre, minimum entre trois et cinq streams par semaine. Tous les jours, tu vois. Tu faisais des best-ofs, tu postais des extraits. Je faisais mes montages, mes vidéos YouTube. J'avais rencontré des potes, je n'en ai pas parlé, je viens d'y penser. Mes grosses, grosses dédicaces à Aymen, Zenzen, un mec qui fait des streams aussi. Zakito, tout ça, on était souvent ensemble sur Discord. C'était mes premiers potes que je m'étais fait grâce au réseau. Et avec eux, ça m'a donné grave de la force parce qu'en fait, on était tous les jours ensemble et on se donnait des concepts, ce soir, on fait un stream ensemble et tout. On était tout le temps ensemble, tout le temps, tous les soirs, tous les soirs. Ça m'a donné grave de la force et du coup, j'ai continué. On était ensemble, on faisait du contenu ensemble et du coup, je te disais, je faisais des vidéos, je faisais mes montages moi-même, les lives, j'en faisais régulièrement. Et puis, il y a arrivé un moment où on arrive en août et là, mes parents se séparent, ils ont des galères, ils se séparent et tout. D'accord. Et bon, pour la plupart, ce n'est pas bien que leurs parents se séparent mais moi, je ne sais pas, c'est malheureusement, heureusement mais du coup, le fait qu'ils se sont séparés, mon père, il est parti de chez moi. Attention, je kiffe mon daron, tu vois, je l'aime et tout mais du coup, je n'avais plus cette honte de crier, surtout qu'à ce moment-là, du coup, mon daron, il n'est plus chez moi et ma daronne, elle, elle décide de partir un mois en Turquie. C'est-à-dire que je suis tout seul avec mon frère, chez moi et du coup, je ne suis plus du tout dans la phase où je suis en mode voilà, je peux crier, tu vois. Avant, si tu regardes mes anciens contenus, si ça est vraiment passé d'un mec qui chuchotait à un mec qui hurle parce qu'en fait, je pouvais déployer tout ce que j'avais, toute mon énergie, je pouvais le déployer et il n'y avait personne qui n'aimait rien de dire, j'étais tout seul chez moi, tu vois. Du coup, il y avait ce moment-là plus le fait que j'étais sur TikTok et genre, je tombe sur un TikTok d'un streamer qui s'appelle Keizo et il joue un jeu, c'est Contrabande Police et genre, le jeu, je me dis mais wesh, attends, mais incroyable ce jeu, ça merde. Moi, à la base, je ne jouais que aux jeux Valo, les jeux comme ça, tu vois, un peu connus. Jamais entendu ton truc Police, là. Contrabande Police ? Ouais. Ah ouais ? Jamais. Je pense, dans le chat, ils connaissent tous. C'est sûr. Il note, il a fait une vidéo par rapport à ça, on en reviendra tout à l'heure, mais du coup, il y a le jeu et tout, je me dis, c'est le premier jeu Steam que j'ai installé. Jamais de la vie j'ai acheté des jeux et tout, mais celui-là, je me suis dit, celui-là, il est trop bien, il y a trop un truc à faire. Je lance un stream, frérot, je fais le stream, on est rendu ouvert, je crois. Je cut le stream, je fais quatre clips du stream, les moments phares et tout. Je les mets sur TikTok et là, je me dis, ok, il va falloir que je change de DA. Et ça, c'est important pour ceux aussi qui veulent se lancer sur le stream, je vous donne un petit tips, là. Donc, prenez-le bien en compte. Attention, notez bien. Je me suis dit, le plus important, c'est d'être régulier et de donner un rendez-vous aux gens, tu vois. C'est-à-dire que, sur tous les clips que je faisais, je les mettais sur TikTok et dans la légende, c'est tout con, mais je mettais genre Twitch 2.bylan et je me suis dit, ok, là, tous les soirs, je vais streamer. Xamère, tous les soirs, je stream à une heure précise et tous les soirs, c'est la même heure et je mettais Twitch 2.bylan en live tous les soirs à partir de 20h30. C'était tous les jours 20h30 et je me forçais à être là à 20h30. J'étais devant le PC à 20h20 et j'attendais comme ça. Hop, je lançais à 20h30. Et je l'ai mis ça, du coup, dans toutes mes bios, Insta, partout, même sur TikTok, dans les légendes TikTok. Comme ça, les gens, à chaque fois qu'ils voient un contenu de moi, ils savent qu'à 20h30, je suis en stream. Sur Twitch, en plus, il y a tout. Donc, ils n'ont pas d'excuses, ils peuvent venir, tu vois. Du coup, je fais ça. Premier stream, je fais quatre clips, il marche de ouf. Le lendemain, je lance un stream, on passe de 30 à 600. Bon, là, c'est... X20, bonne évolution, quand même. Je parle encore, c'est beaucoup stats, mais c'est parce que c'est le sujet, tu vois. Et ça, c'est les streams récemment. Bon, là, on n'a rien à voir. Non, mais on voit quand même, regarde l'évolution sur Auguste, enfin, août, pardon, 2023 au mois d'avant, c'est soudain. C'est vrai que c'est monté beaucoup. Attends, attends, repasse au mois d'avant, tu passes d'un average de 20 viewers en juillet 2023 à un average de 1200 en août 2023. C'est une croissance de malade mentale. C'est vrai que ça allait très, très vite. C'est une croissance de malade mentale. Mais du coup, je fais quatre clips, le lendemain, je lance 600. Le deuxième stream, je me rappelle très bien, je cut le stream, je finis le stream et tout. Là, frérot, je me dis, ok, frérot, je regarde toute la rediff en x2 et je fais que des clips. Et j'en ai fait 40, mais vraiment 40. Je les ai gardés tous, montage et tout, je les ai gardés dans mon téléphone et par jour, j'en mettais 2, 3. Comme ça, comme ça pendant longtemps. Et du coup, les gens, ils venaient, ils venaient, ils venaient. À la fin, on était, je faisais des pics à 2000, on était 1000 constants. Puis au bout d'un moment, le jeu, j'avais fait le tour, tu vois, j'en avais marre. Et j'ai commencé à faire des jeux d'horreur. Je me dis, ouais, le jeu d'horreur, c'est bien, tu vois. Tu fais des jeux d'horreur et tout. Et il y avait des clips qui marchaient super bien avec le jeu d'horreur. Là, je parle très clip et tout, mais c'est vraiment juste pour te dire par rapport à la croissance. Ouais, évidemment. C'est intéressant de savoir justement. Genre 10% en live, c'était 4 heures, les clips, c'est une minute, tu vois. Et du coup, je faisais des clips et tout de ces moments-là où j'avais peur. Et je les mettais en reels, tout ça. Et ça faisait vraiment des très gros stats. Et ça m'a permis de garder une constance. Tu faisais tout seul ou tu avais quelqu'un pour t'aider ? Non, à ce moment-là, j'étais vraiment solo, je n'avais pas d'équipe. J'étais solo de ouf. Et il y a eu plusieurs choses qui se sont passées en même temps. Il y a eu la rencontre, alors attends, c'était après. Ah si, si, c'était avant, la rencontre avec Flamby. Du coup, je suis en stream. Et Flamby, il avait fait un stream IRL, ce bâton IRL, où genre, il a été allé à une coiffeuse et elle lui avait raté son taper de ouf. Et lui, il avait dit, oh merci pour le taper et tout. Il est sorti, il était grave dégoûté, il a demandé à des gens, ouais, vous vous en pensez quoi ? Les gens étaient en mode, mais ça a pu sa mère ton taper, il est éteint sa mère. Et du coup, lui, il avait trop le seum. Et à ce moment-là, moi, je regardais son... Son live ? Non, je regardais, en fait, sur Discord. Il y a trop de trucs à raconter, mais sur Discord, moi, j'avais un Discord où il y avait un salon qui s'appelle Média, que j'utilise encore aujourd'hui. Et en fait, ce salon-là, il sert à quoi ? Chaque fois que je démarre un stream, les gens, ils m'envoient ce qu'ils veulent dans ce salon-là, des vidéos, des photos, des trucs. Et tu réactes. Et moi, je réacte, tu vois, pendant une petite heure comme ça. J'ai vu des réactes maisons des abonnés, bulletins, calvici. C'est vrai, putain. T'as tout envoyé, Il me le rappelle, le chat, mais oui. Il y a eu plein, en fait, il y a eu plein de moments comme ça, genre, ouais, réacte maison, je réactais aux maisons des gens. Ça, c'était lourd d'ouf. Il y avait, ouais, réacte calvici, où je disais, ouais, envoyez-moi vos calvici, envoyez-moi vos pieds. Puis après, j'en faisais des vidéos, des best-ofs, je postais sur YouTube. Il faut savoir que, là, je te parle de Twitch, mais il faut être dans ta tech, il faut se dire que, tout ce que je faisais sur Twitch, je le mettais partout, partout. Je le mettais sur TikTok, je le mettais sur Insta, je le mettais sur YouTube, partout. Je postais partout, tu vois. Un des trucs qui avait pété, à l'époque, c'était le Daronet Game. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'était ? Justement, le Daronet Game, c'est... Je te parle de Flambier ou le Daronet Game ? Moi, je veux le Daronet Game. Daronet Game ? Flambier sur Taper, ça attendra. Du coup, sur Twitch, il y a eu plusieurs moments un peu phares, tu vois, notamment, du coup, le moment où je faisais des réacts maison, le moment, etc., et puis, il y a eu ce moment-là, en fait, c'est Casimento, je l'ai découvert, c'est un streamer, je pense que les gens le connaissent, qui fait... qui était à 20, 30 viewers, tu vois. Et à ce moment-là, moi, je le découvre et tout, donc sur sa chaîne, je le raid et tout, et franchement, c'est grave un bond. J'avais streamé avec lui sur sa chaîne, enfin, sur GTA, on avait fait un peu de trucs ensemble, très légèrement, mais c'était un bond de ouf et puis, il arrive un jour où ce mec-là, il fait un concept, c'est le daronet game. Donc en gros, ce concept, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que la plupart le connaissent, mais voilà, c'est en gros, tu ramènes des personnes sur Discord, ils mettent leur caméra, tu leur dis de crier un mot le plus fort possible et à tour de rôle, ils crient le mot et le premier qui se fait daronet, donc sa mère, elle rentre ou son père, il rentre et il dit « Ouais, ferme ta gueule, arrête de parler », il est éliminé, il sort et c'est par manche. On est cinq par manche, il y en a un qualifié par manche et à la fin, on fait une finale Il a élaboré le concept quand même. J'avais vu passer le truc et tout, mais j'ai vu, il l'a fait une fois, deux fois, ça marchait de ouf et après, il a arrêté de le faire, il ne le faisait plus. Un mois passe, deux mois passent et deux mois après, il ne le faisait pas du tout, ça faisait deux mois qu'il n'avait pas repris le concept. Moi, je me dis « Putain, chercher un truc et tout, je me dis le concept est quand même bien, c'est dommage qu'il n'a pas assez mis la lumière dessus, il faut que quelqu'un mette la lumière dessus. Je lui envoie un message, je lui dis « Frérot, est-ce que ça te dérange si jamais ton concept, je le reprends et je le fais ? » Lui, c'est un bon de baiser, il me dit « Oui, vas-y Frérot, fais-le. » Je le fais. Bien évidemment, sur tous les concepts, je le mentionne, que ce soit sur les vidéos, je dis toujours que ça vient de lui, sur les streams, dans le cheat, il y a son arrobas, je dis toujours que ça vient de lui pour lui laisser quand même la gloire, c'est lui qui l'a inventé. Et du coup, je le fais et là, ça commence à… c'est une dingue frérot, je pense que c'est les meilleurs moments que j'ai vécu de ma vie sur Twitch. C'était trop le feu. C'était l'époque où j'étais chez ma mère, où on n'avait pas tant d'argent que ça. C'est facile à tricher, il suffit qu'il n'y ait personne à la maison et tu ne perds jamais. Justement, je vais en venir, mais au début, il n'y avait pas du tout cette tricherie-là. Moi, ce que je proposais aux gens, c'était qu'ils gagnaient de l'argent, tu vois. C'est-à-dire que le gagnant, il gagnait genre une play, avec cinq, il gagnait 200, 300 balles, 500 balles parfois, tu vois, quand ça commence à bien brasser. Et le concept, il était lourd de ouf. J'avais fait le premier, on était 3000. J'avais envoyé un monteur, il a monté, je l'ai posté. Aujourd'hui, la vidéo, je crois, elle a plus d'un million, tu vois. Et après, j'en ai fait d'autres de plus en plus. Et là, ça a monté. Je crois un jour, on avait fait genre 23 000, tu vois. Mais 23 000, à une époque, je viens d'arriver, tu vois. Et du coup, ça marchait de fou. Et après, j'ai arrêté le concept. Parce que moi, à cette époque-là, j'étais dans la phase où je n'avais pas encore les codes des réseaux, je n'avais pas encore cette mentale-là, tu vois. Donc, j'étais un peu, tu sais, un petit peu, qui veut d'ahec. C'était il y a un an, ça va, c'était il y a pas si longtemps que ça. Ouais, mais en fait, moi, ma croissance, elle est tellement vite qu'il y a un an, c'est comme si c'était il y a cinq ans, tu vois, en termes de mental, de maturité, ça a tout changé. Et du coup, à ce moment-là, moi, je sais que Dwayne Bégota, c'est les deuxièmes. Parce que le premier qui m'a invité, c'était Michou, mais ils m'ont invité dans leur outplay. Déjà, franchement, merci à eux parce que c'est au tout début et tout, je me suis dit, putain, dans un outplay avec Flamby, c'est récent quand même, tu vois. Donc, ils m'invitent et tout. Et Dwayne Bé, il me tire une petite balle en mode, il ne me l'a jamais dit, mais il m'a tiré une balle et c'est là, j'ai capté. On était assis et tout et là, il parle de Daron Edgames et il me dit, ouais, dans le concept, il est lourd et tout, puis surtout que les parents, si ça se trouve, ils travaillent le lendemain, du coup, ça leur fait chier que leur enfant écrit. Tu vois, je sens qu'il m'envoie une balle en mode, frérot, je ne vais pas te le dire devant les gens, mais arrête. Tu as pris une petite balle cachée. Ouais, arrête parce qu'en termes d'image, ce n'est pas fou, tu vois. Arrête ça. Et du coup, j'ai commencé à capter, il y avait quelques commentaires et tout, et en vrai, je comprenais, tu vois, malgré le fait que j'avais essayé de désamorcer le truc en disant aux gens, ouais, les mecs, les seuls qui peuvent participer, c'est des gens où c'est en week-end ou alors leurs parents, ils sont... Mais c'est pas tenable, c'est pas tenable. Leurs parents, ils n'ont pas de maladie, vos parents, ils vont bien, mais eux, ils veulent participer parce qu'il y a de l'argent à gagner, donc. Et puis, il y avait eu ça plus le fait qu'il y avait des personnes qui trichaient. Il y avait des tricheurs. En fait, ils ont envoyé un message à leur daronne, ils disaient, bon, écoute, là, je vais crier, viens pas. Oui, non, mais c'est intenable. En fait, c'est genre de truc, c'est marrant les deux, trois premières fois, mais t'en fais jamais 20 éditions. Exactement, tu vois. Et puis, une fois, je crois que c'est Kassim ou je sais plus c'est qui, parce que je l'avais fait avec Kassim, je l'avais fait avec Flamby, je l'avais fait avec plusieurs personnes et il m'avait donné une technique en live et il m'a dit, tu sais quoi, on change la règle en plein truc, tu dis pas en pleine manche, au lieu que ce soit le premier qui se fait daronnette, qui est éliminé, c'est le premier qui se fait daronnette qui est qualifié. Ça veut dire, ça changeait tout et les mecs étaient en mode, oh putain, ma daronne, elle va jamais venir, mais je vais jamais être qualifié parce qu'il faut que je me fasse daronnette pour être qualifié. Mais du coup, il y avait des mecs qui prenaient leur téléphone, ils ont envoyé un message, finalement, puis au bout d'un moment, comme je t'ai dit, j'ai arrêté le concept parce que c'était trop problématique, il y avait des parents qui étaient malades et tout. Non frère, c'est pas tenable. En parallèle, justement, de la chaîne Twitch, tu as développé beaucoup YouTube, Insta et tout ça. Est-ce que tu penses que c'est le fait qu'on vous voyait partout qui a contribué un peu à vous faire péter à vous rendre un peu mainstream ? Ouais, je pense clairement. En fait, YouTube, Twitch, c'est des communautés qui sont différentes. Les consommateurs de YouTube, c'est quasiment pas les mêmes que sur Twitch. Donc en fait, c'était important d'envoyer le contenu aussi sur d'autres plateformes qui est le plus de gens qui viennent le jour du stream. Je faisais bien en sorte de caler en mode en stream 20h30 et tout. Et ce truc-là de 20h30, je l'ai fait pendant super longtemps. Je l'ai fait pendant deux, trois mois. Puis après, j'ai arrêté parce que j'avais atteint une petite stabilité. Les gens, ils commençaient à être fidèles. Ils venaient souvent et tout. Je me suis dit OK, je vais pouvoir me relâcher un peu et faire des horaires un peu plus amples. Donc, je ne précisais pas forcément, mais je mettais une story quand j'étais en stream. C'est souvent entre 20h et 21h. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite à ça ? Parce qu'on voit souvent dès qu'il y a des choses qui viennent un peu mainstream, ça peut devenir la mode de se retourner contre ou d'être très dur. Il y a certaines émissions, certains trucs qui ont vécu un peu ce phénomène. Par rapport à quoi ? Par exemple, quand ça pète, ça pète. Et puis après, une fois que c'est un peu mainstream et qu'on commence à voir les personnes ou alors l'émission un peu partout, ça devient un peu la mode de devenir très critique ou de se retourner contre. Tu veux dire en mode le fait que ça marchait bien et beaucoup de gens qui le prenaient mal ? Moi, je ne l'ai pas trop senti ce truc-là. J'ai eu de la chance. J'ai été un mec qualifié comme un mec de TikTok, tu vois ? Comme beaucoup de gens qui n'arrivent pas du tout à se défaire de ce truc. Et c'est chiant parce qu'au début, quand tu te lances sur les streams et que ça te dit « ouais, t'es juste un mec de TikTok », ça te freine en fait. Tu vois, les gens, ils ont peur. C'est vrai que ce qualificatif mec de TikTok, c'est un peu péjoratif. demain, je suis un gros streamer qui me dit « ouais, tu veux pas fit avec ce mec-là ? » Et en fait, ce mec-là, tout le monde dit que c'est un TikToker, ça n'a pas me donné envie. Du coup, j'avais cette image-là mais c'était pas… Franchement, les gens, tu vois, ils m'aimaient bien. Franchement, il y avait des gens qui ne m'aimaient pas et tout, tu vois, encore aujourd'hui, je pense, mais il y avait quand même pas mal de gens qui me validaient et tout et pour mon côté, je pense, ça a joué mais le côté authentique, authentique, dans les streams, je suis… comment dire ? Je suis sans filtre. S'il faut faire une blague, je fais la blague, même si c'est un peu borderline, bon, toujours à la limite du raisonnable mais je ne suis jamais mis de filtre. Je pense que les gens, ça, ils ont aimé et ça leur a permis aussi de se sentir à l'aise, tu vois, en regardant mes streams. Ils étaient là en mode… Franchement, on se reconnaît en lui. En fait, ils avaient vraiment ce côté « ce mec-là, c'est mon pote, tu vois ». Justement, moi, ça, c'est intéressant ce que tu dis, genre avec la manière dont t'as pété un peu toi TikTok, tout ça, machin, les réseaux, ça fait aussi que t'as une communauté avec pas mal de viewers assez jeunes. Est-ce que tu sens que t'as une responsabilité vis-à-vis de ça ou pas ? Par rapport aux jeunes, oui et non, d'un sens où, quand même, ils sont influençables, donc ce qu'ils regardent, potentiellement, ils vont le refaire. Et non, parce que je ne voulais pas non plus me brider, tu vois. Si je commence à vivre pour les autres, au final, tu fais plus trop de contenu, en fait. Moi, je voulais quand même rester dans cette déa où j'étais libre et je faisais ce que j'avais envie de faire. Regarde, tu ne regardes pas, après, si t'aimes pas, t'aimes pas, ce n'est pas grave. Mais c'est un entre-deux, en vrai de vrai. Mais évidemment, je pense que c'est pour comme tout le monde, tu fais attention à ce que tu dis parce qu'il y a des jeunes qui te regardent, comme tu es quand même toi-même parce que t'as envie de faire ce que t'as envie de faire et voilà, t'as pas envie de te brider par rapport aux autres. Mais les gens, ils aimaient bien, c'était cool et franchement, moi, je trouve que j'ai une bonne communauté. Là, ils vont dire t'as une communauté, c'est des petits et tout. Mais je trouve que franchement, je trouve que ça allait. Moi, j'ai vraiment kiffé ma communauté, tu vois. J'ai passé des bons moments sur les streams. Ils sont très, ils vannent souvent et tout, mais j'aime bien cette déa-là. Du coup, je me sentais bien, je me sentais bien quand je streamais et tout. Du coup, voilà, ça a pris loin, mais du coup, je ne me rappelle plus trop. Il y a eu tellement de moments. Il y a eu le Daronnet Game, mais il y a aussi eu le Ramen Game. Ouais. Le Cringe Game. Il y a eu plein de games. Il y a eu plein de games et c'était lourd de ouf. Le Ramen Game, c'était moins problématique, du coup, on l'a fait un peu plus souvent et franchement, c'était lourd. Et le Cringe Game aussi, mais le Cringe Game, au bout d'un moment, c'était vraiment très gênant. Du coup, ça m'énervait en fait. C'est que moi, les trucs Cringe, j'ai beaucoup de mal. Ouais, au début, moi, je n'avais pas de mal. J'ai beaucoup de mal, moi. Puis au bout d'un moment, c'était trop frère. Tu sais qu'un truc, j'ai l'impression qui t'a un peu aidé à accélérer le truc, c'est aussi quand tu es venu et t'installer sur Paris, non ? Ah ouais. J'ai l'impression que l'installation sur Paris, le trio avec Nico, avec Flamby et tout, ça a aussi accéléré un peu le truc. Déjà, il faut savoir, je n'avais pas parlé de ça, mais l'année dernière, j'avais fait un event, d'ailleurs, tu y étais, tu es venu, ça s'appelait, l'event était organisé par un pote à moi qui s'appelle Arda et c'était WePlay for Charity. Ils l'ont refait cette année et qui ont réussi. Ils l'ont refait cette année. À lever 70 000 euros pour Gaza, je tiens à le rappeler, dédicace à WePlay for Charity, c'est pour Human Appeal et c'était un très bel event ce week-end et en plus, j'ai vu que tu avais donné, c'était super. Je tenais à avoir un petit mot dessus. Voilà. Et du coup, l'année dernière, moi, comme je t'ai dit, j'étais avec mon crew de deux potes Amen, Zanen, etc. Et on s'est dit, ok, là, ça va être la première fois qu'on le fait en IRL, cet event, on va tous être ensemble, on était à l'e-spot, on va aller, on s'est pris un hôtel, on était tous ensemble et tous les jours, on allait stream du coup pour la Palestine. À ce moment-là, je faisais 10-20 viewers mais c'était le moment, vraiment, ça a joué énormément sur ma lancée aussi. C'était juste après ça qu'il y avait eu Contrabande Police. Ça m'a redonné un boost de ouf parce que franchement, je crois que c'est la meilleure semaine que j'ai passée de ma vie. Genre vraiment, j'étais heureux à 100% de malade. Je kiffais trop ma vie, tu vois. Je suis rentré, j'étais trop motivé de ouf et c'est là où j'ai renvoyé un carburant, entre guillemets. Et du coup, à ce moment-là, toi, tu y étais justement. Il y avait Joël, il y avait toi et toi, tu es parti voir Zakito. Ouais, mon pote Zakito, du coup, il t'avait proposé de t'interviewer. Tu l'as fait et à ce moment-là, on s'était serré la main. Je m'en rappelle pas du tout. Je l'avais croisé, on avait fait une espèce de Zakoroulibis avec son pote Zakito qui s'appelle Zak. Donc voilà, c'était marrant, c'était pour la bonne cause et c'est vrai qu'on s'était croisé, je m'en rappelle pas. Ouais, parce qu'on s'était juste serré la main mais il y avait tellement de gens qui étaient venus de serrer la main que je pense que tu m'as zappé mais c'est normal. Et puis du coup, après, ouais, ça m'a reboosté de ouf et je me suis lancé, comment il s'est formé le trio avec Nico, Flamby et toi ? Déjà, à la base, c'était un duo. Ok. Parce que Nico, à la base, Flamby, lui, il l'aimait pas trop. Sur les réseaux, c'était pas trop son délire en termes de humour et tout. Ah ouais, c'était des hops. C'était au tout début après, tu vois. Nico et moi, c'est marrant parce qu'on a eu à peu près la même montée. Pas sur Twitch mais sur TikTok, c'était quasiment pareil. On se chevauchait. Je sais que lui, il me regardait souvent. Moi, je regardais souvent pour voir ce qu'il faisait. On était un peu admiratifs l'un envers l'autre. Mais bon, ça, c'est un truc dans lequel je vais revenir juste après. Mais du coup, avec Flamby, il y avait ce moment où il avait fait son live, ce bâton IRL où il s'était fait rater sa coupe. Et du coup, moi, je suis sur Discord et tout. Encore une fois, je réacte à mes médias et tout. Et je scroll et je tombe sur cette vidéo-là. Et en fait, en stream, je dis, ouais, les mecs, franchement, Flamby, il fait l'hypocrite. Tu vois, genre, il s'est fait couper, il dit que c'est bien. Mais non, il faut dire que c'est nul. En fait, si tu ne dis pas que c'est nul à la personne, elle va continuer à rater les gens. Et en fait, ce n'est pas bon pour le long terme. Cette personne-là, elle va juste s'éteindre. Plus personne ne va venir chez elle. Et du coup, j'ai dit, moi, maintenant, s'il faut que j'aille dans son coiffeur, je vais, j'y vais. Non, non, qu'est-ce que je raconte ? Je n'ai pas dit ça. Non. J'ai réagi à ce TikTok-là. un rendez-vous à Paris. On s'est dit, ok, tu sais quoi, je monte à Paname, tu fais un live sur ta chaîne IRL, on va dans le même coiffeur et moi, si elle me rate, je lui dis, tu vois, contrairement à toi, je lui dis qu'elle m'a raté et que c'est de la merde. Elle t'a raté ? Au final, il s'est pris, il a eu des problèmes avec la meuf et tout, je crois, il s'est pris un procès à 100 000 euros, il a failli avoir 100 000 euros d'amende et tout, la meuf, elle se demandait 100 000 balles. Parce qu'en gros, il y avait eu des... Bon, c'était pas du tout de sa faute. Lui, je tiens à préciser, il est rentré dans le coiffeur, il a bien demandé avant de filmer le coiffeur, avant de filmer la meuf, est-ce que je peux filmer ? La meuf, elle a dit oui et tout, elle l'a coupé, elle l'a raté, le mec, il a dit, Flamby, il a dit bon, c'est lourd et tout, merci beaucoup, il lui a payé, il est sorti, donc il a tout fait clean. Jusqu'après, vu que le clip, il est devenu viral, il y a beaucoup de personnes qui sont allées la voir, elle disait, ouais, t'as vu le clip et tout. Ou ils disent que t'as raté, que c'est mauvais. Je pense qu'elle a pris des avis négatifs. ok. Et du coup, elle a porté plainte et elle demandait 100 000 balles, mais il a su s'entourer de bonnes personnes. Redinguer l'histoire, je ne savais pas du tout. Il ne l'a jamais raconté. Si, il l'a déjà raconté, je crois. Mais du coup, truc de malade. Mais du coup, je te raconte ça, parce que du coup, quand on est arrivé dans le live, on ne pouvait plus du tout aller là-bas, parce que du coup, il y avait ce problème-là. Ouais, je me doute. Du coup, on a trouvé un autre, bon, on a fait un live tranquille, on a trouvé un autre coiffeur. Au final, le coiffeur, il l'a accepté. En fait, c'est Flamby qui m'a coupé et en plein milieu de la coiffure, le coiffeur a dit, non, finalement, le patron, il ne veut pas. Du coup, on est parti juste avec un demi-taper et tout. Et du coup, on est restés ensemble. Après, au même moment, je crois, tu avais le live pour le Maroc, caritative. Flamby était passé, j'étais passé aussi. Je n'avais pas ce rire, mais j'étais passé, tu vois. Et on était vraiment, Flamby, on était tout le temps ensemble. Et c'est devenu mon pote de ouf, mais vraiment de malade. La chimie, elle est passée de malade. On se kiffait trop et tout, on riait grave ensemble, on se tapait des barres et tout. Et après, moi, je suis rentré à Quimper parce que je n'habitais pas sur Paris. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu t'habiter au final ? Au final, c'est un condensé de tout. On va dire que ce qui m'a réellement fait venir à Paris, c'est Webedja. Mais en fait, j'arrivais à une période où ça marchait très bien pour moi, tu vois. On avait de l'argent, il y avait de l'argent qui rentrait, etc. Donc, je pouvais me permettre de faire les déplacements. Mais Quimper, Paris, c'est loin, tu vois, c'est 4 heures de train. Du coup, moi, j'arrivais à une période où je commençais à t'affaire avec Webedja et me donnais des OP ou même des mecs qui voulaient faire des fêtes avec moi sur Paris et tout. Et je devais faire des allers-retours tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça devenait impossible. Genre, en une semaine, je faisais genre 4 allers-retours. C'est pas tenable. C'était impossible, vraiment, c'était un enfer. Arrivait un moment où, genre, bon, je trouvais pas de logement à Paris, donc je pouvais pas habiter là-bas. Mais, Webedja, ils m'ont contacté. Avant, du coup, il y a eu le Daronnet Game. Il y a eu le Ramel Game, la connexion avec Flamby. Macha, macha. Plus, plus, ce qui a réellement fait la gif, c'est aussi un mec qui s'appelle, aujourd'hui, c'est mon gars de ouf, on tafe ensemble sur quasiment toutes les vidéos. C'est comme mon frérot, tu vois, il s'appelle Sergo. L'immense Sergo. L'immense Sergo. Il y a des gens qui le connaissent en plus. Mais bref, j'arrive à Webedja, au début, ce mec-là, il me connaît pas du tout. Il se dit que c'est un tiktoker, tu vois. Voilà, c'est de la merde, quoi. Avant vous, on en a vu passer des tiktokers à Webedja, ils étaient pas tous très sympas. Ouais, mais lui, il avait cette image de juste un tiktoker, il me connaissait pas. Et c'est Nico, en fait, Inox, il faisait le tournoi Fortnite, la troisième édition, avec 30 000 euros de cash prize en invitational, tu vois. Et à ce moment-là, il cherchait des personnes et c'était Sergo qui faisait le casting de ce tournoi-là. Et Nico, il était dans le casting parce que Nico, c'était un frérot aussi à Sergo, ils traînaient souvent ensemble, donc Sergo l'a mis dedans. Et ensuite, Nico lui a dit, mais tu sais quoi, tu devrais mettre Bylan, il est bien en ce moment et tout, mets-le dans le tournoi. Lui, il me connaissait pas, mais vu que Nico, c'était son poteau, il l'a fait confiance, il a dit, c'est quoi, vas-y, je vais le mettre. Au final, il m'a mis. J'avais fait un duo avec Manny L'Esprit et le tournoi, il s'était grave bien passé, tu vois. Il y a eu des bons retours. C'est là où le moment où je danse là comme ça avec la musique de Jul, c'est avec ce tournoi-là que c'est sorti. Un petit niveau sur Fortnite, tout est à chier. La vérité, sur genre 30 équipes. C'est sympa. Donc en vrai, c'était bien. Pas le scandale du siècle. Non, c'était pas le scandale du siècle. Et du coup, il y a eu cette danse-là avec le son de Jul. Par contre, il t'a mis une belle passe-dé, Nico, ils le disent dans le chat. Ouais, il m'a fait une vraie passe-dé, Nico. Tu parles mal de lui, mais... Non, je ne parle pas le mal, mais je ne suis même pas venu à lui encore parce que pour l'instant, je ne parle que de Flamby. Mais là, justement, je suis en train d'introduire c'est ça la danse. Et en fait, il y avait plein de gens qui faisaient des clips en mode... Ouais, tout le monde qui travaille... Même moi, je l'ai fait, tu vois, tout le monde qui travaille le tournoi pendant ce temps, Bailan. Genre, je dansais, ça avait bien marché de malade. Et dans ce tournoi-là, dans ce tournoi-là, Inox, il casse avec Doigby. Et à ce moment-là, Inox, il dit, ouais, d'ailleurs, il y a un concept que je vais faire et tout par rapport au jeu qu'il anniversait, donc Contrabande Police. Lui, il m'a connu avec ça. Et en fait, moi, ce concept-là, je n'avais pas une pour le faire. C'est quoi le concept ? Faire douanier dans la vraie vie. OK. En gros, lui, il a eu l'idée de le faire aussi. Lui, il a létal et du coup, il l'a fait, mais vu que c'est un bond de baiser et tout, il m'a invité, tu vois, parce qu'il a eu cette idée-là grâce au fait que je faisais des vidéos sur ce jeu et que ça lui faisait rire. Du coup, il s'est dit, ça peut être bien de le faire en concept, c'est quoi, je vais l'inviter et voilà. Et c'est là où elle est sortie, la vidéo. La vidéo, c'est qui perdra son job, je crois. Là, tu vois, avec Mastu et Inox. Et moi, du coup, je jouais le patron. C'est genre de gros contenu. C'était mon premier gros contenu. Avant ça, en moins d'un an. Vraiment, les gars, juste au niveau de comment c'est monté, ça allait très vite. Ouais, c'était fou parce que d'habitude, tu montes crescendo, tu montes de plus en plus. Là, direct, boum, grosse vidéo d'un coup. Juste avant, il y avait eu le live. C'est le premier truc où je me suis fait inviter parce que là, je dis gros contenu, mais en vrai, juste avant, il y avait Michou qui avait créé sa map Fortnite. Aujourd'hui, il a fermé la map et tout. Mais à ce moment-là, il avait fait un événement pour inaugurer ce moment-là. Tournoi Fortnite, map Fortnite, gros tournage avec Inox, ça a commencé à prendre doucement. Exactement, tu vois. Donc petit à petit, je faisais des allers-retours, etc. Puis du coup, arrive un moment où j'ai réfléchi parce que j'essaye de ne pas oublier des trucs. Mais je pense que là, j'ai rien oublié. Mais du coup, arrive un moment où ils sont là en mode, on monte sur Paris, on discute, on est chaud de faire un truc avec toi, tu vois. OK. Et du coup, je monte et tout, on fait une réunion et je crois que c'est la signature qui s'est le plus vite passé. Vraiment. Ça a été quoi ? Ça a été signe et tu as dit oui ? Je me dis, on te veut, on a parlé, je me dis, vas-y, moi je suis chaud, ça va me permettre de me développer un peu plus parce qu'en vrai, quand moi, j'étais dans un mood où j'étais à Quimper, tu vois, ma ville, c'est une ville en termes de réseau, ils ne connaissent rien du tout, il n'y a rien, tu ne peux rien faire, il n'y a même pas d'endroit pour tourner, il n'y a pas de prod, il n'y a pas de feed à faire, il n'y a rien, tu es obligé de faire le contenu chez toi et même les banques financièrement, c'était trop chaud. Moi, j'avais une banquière, je partais à Paris, je prenais des itch, je rentre à Paris, elle m'appelle, elle me dit, ouais, j'ai besoin de ton contrat pour voir si c'est vraiment de l'argent légal et tout, c'est quoi itch ? C'est du trafic d'armes, tu vois, genre vraiment, ils ne connaissaient rien, je me suis choqué, elle a vu 7 euros de itch, elle a été déportée la ville. C'était en mode, une trafic d'armes, tu vois, du coup, c'est là où je me suis dit, putain, bon, la ville, elle est bien et tout, je pense que c'est en partie grâce à cette ville que j'ai pu me trouver et développer ma personnalité, c'est là où tous les moments déclencheurs se sont passés, je remercie cette ville, tu vois, mais par contre, il fallait que je parte parce qu'au bout d'un moment, moi, je voulais me développer beaucoup plus, et en vrai, la meilleure ville pour ça est Paris, surtout que, du coup, Webédia voulait me signer et Webédia, pareil, donc... Vous avez discuté 5 minutes de finance et 2 heures de projet sportif. Exactement, mais ça s'est fait rapidement, je crois que la signature, elle s'est faite en un mois, tu vois, alors qu'en général, ils le font en un an, ça prend vraiment beaucoup de temps. Là, ça s'est fait vraiment rapidement, je sais qu'ils cherchaient quelqu'un qui était partout sur les réseaux, qui n'avait pas ce genre de profil-là, et vu que moi, je faisais du connu partout sur YouTube, Twitch, etc., ils ont dit, bah vas-y, pourquoi pas le faire signer ? En rapide, moi je le sais, mais je me parlais de poser la question, t'as dormi où ? Parce que tu disais que tu galérais de trouver un appart et tout, t'as dormi où ton temps à Paris ? Justement, alors, j'arrive à Paris, dans le contrat, il y a un studio, donc j'ai un studio, au début, je suis avec Nidal Flamby, on est sur Paris, lui il n'a pas de studio et tout, on arrive à trouver un contact qui nous passe un logement, mais qui est loin de Paris, genre à 40 minutes de Paris, donc avec Nidal on se dit, vas-y tu sais quoi, on va vivre en colloque dans cette maison-là, donc on décide d'aller en colloque sur cette maison-là, mais c'est trop loin de Webedja, et tous les jours, nous on devait aller à Webedja quasiment parce qu'on avait trop de taf à faire et tout, des vidéos à travailler, des streams, etc., et du coup, l'aller-retour, c'est genre 40 euros, 40 euros l'aller, 40 euros le retour, tu vois, ça fait 80 balles la journée, parfois ça peut aller à 120 balles, c'est super cher, c'est super chiant, tu vois. Tu as le permis ? Non, j'ai le code, mais je n'ai pas le permis. Je l'ai raté quatre fois, je ne te valerai pas. Ah ouais ? Je l'ai eu la cinquième. À quel âge ? Continue de parler. Voilà, vas-y, on va attendre encore pour le passé, mais du coup, on vivait en colloque et puis même la colloque, on commençait à se rendre compte que ce n'est pas si bien que ça de mélanger le personnel avec le professionnel parce que quand tu vis dans une maison avec quelqu'un, tu as ce côté-là où du coup, toi, tu payes le loyer, l'autre, il paye le loyer aussi, donc c'est ta maison comme c'est la sienne. Et ça peut créer des tensions. Exactement, lui, il fait ce qu'il veut, moi, je fais ce qu'il veut, on ne peut rien se dire parce qu'en fait, on paye la maison. Et puis même, en général, il y a ce côté j'ose pas, je n'ai pas envie de froisser. Exactement. Mais il y a des personnes, on peut s'entendre très bien et être frérot, mais par contre, dès que ça commence à mélanger les slips et le fait de vivre ensemble. C'est ça, tu vois, puis on commence à, comment dire, à avoir nos habitudes, tu vois, nos petits trucs de vie quand on vivait dans une maison. Moi, je laisse traîner quelques couverts, lui, il laisse traîner ses sapes. L'autre, c'est qui qui va faire la vaisselle, c'est qui qui va taper le balai, tu vois. Du coup, c'est des petites tensions comme ça qui commencent à apparaître et on s'en est rendu compte et on s'est dit, mais frérot, en fait, il faut qu'on arrête, tu vois, sinon, on va juste se détester et ce n'est pas le but parce qu'on était vraiment très très potes et du coup, on est parti au bon moment en vrai de vrai, avant le drame. Mais il n'y a pas eu d'ingré, je tiens à préciser, il n'y a pas eu d'embrouille de malade, il n'y a jamais eu d'embrouille, tu vois. Mais moi, le fait que tu aies beaucoup dormi ici, ça me fascinait. Mais du coup, justement, à partir de ce moment-là, la colloque, ce n'était plus une bonne idée, c'était trop loin, j'avais un studio, c'était le bon moment pour se dire, bon allez, c'est quoi, je vais dormir dans mon studio. Donc là, est venue cet arc-là de où j'étais dans mon studio à Webedia. Je n'ai pas parlé de Nico encore parce que là, je parle du moment où je dors mais je vais en revenir parce que il ne faut pas l'oublier non plus. Mais du coup, je dormais dans le studio. À ce moment-là, Flamby n'avait pas de studio. Lui, du coup, il restait dormir à, j'allais dire la ville, je suis un baiser. Il restait dormir à la maison. Donc lui, il avait gardé la maison. Et moi, je venais, je dormais et tout, je faisais mes streams, je me levais, stream, j'étais au moins un, il n'y avait pas de fenêtre, pas d'aération naturelle, il n'y avait qu'une climatisation mais la climatisation, elle était assez usée donc il ne fallait pas dormir avec. Elle fonctionnait coups et coups, elle s'activait tous les matins à 6h du mat' automatiquement donc il fallait que je me lève pour l'éteindre. Du coup, les gens connaissent mais j'ai un canapé bleu en fond de mes streams et je dormais vraiment dans ce canapé-là tous les jours pendant deux mois et... Ça c'est vraiment le truc que tu peux faire quand tu as 19-20 piges. Ouais. Mais je n'avais pas le choix en fait, c'est vraiment, je n'avais pas le choix. C'était soit ça, soit je devais retourner en coloc, mais la coloc, déjà c'est loin donc ça coûte cher plus la coloc, tu vois, ça commence à être compliqué donc je n'avais pas le choix, je t'ai oublié de dormir là, tu vois. Parfois, Nico, je fais une petite parenthèse, il acceptait que je vienne souvent dormir chez lui donc c'est un bon de baiser, tu vois. Et merci à lui parce que parfois ça me permettait de relâcher un peu le studio mais du coup, je dormais souvent chez Nico quand même, j'ai eu cette phase-là mais du coup après, au bout d'un moment, j'ai arrêté de dormir chez lui parce que il ne me l'a pas dit, je ne l'ai pas dit mais il faut quand même laisser les gens respirer, tu vois, surtout que lui, je sais qu'il vivait avec, enfin il hébergeait Camille Cadvay, mon ancien pote, avec qui ça s'est mal passé parce qu'ils sont restés trop ensemble dans la même maison, dans le même appart et au bout d'un moment, il a douillé, il a câblé et du coup, moi, je ne voulais pas faire ça. Tu ne voulais pas reproduire ça ? Voilà, donc j'ai dû dormir une vingtaine de fois mais séparé en quelques semaines, tu vois. Est-ce qu'au final, tu t'es douché dans la fabuleuse douche du Zéro de Webed ? Du coup, quand je vais à Webedia, j'étais obligé de faire ma douche donc oui, je me suis déjà douché dans cette douche-là mais moi, ça ne me dérangeait pas. Ah frère, je ne sais pas comment tu fais. Je te jure, la vérité, ça me dérangeait. Pour ceux qui nous écoutent, les amis, imaginez une douche mais une marocanard avec genre des moisissures, limite des champignons sur les côtés et tout. Même moi qui ne suis pas le plus chiant sur ça, c'est une horreur ce truc. Franchement, moi, je trouvais... En fait, le seul truc qui était chiant, c'est que vas-y, tu vois cet endroit-là, c'est l'endroit, les crates cet endroit frère. Les toilettes et tout. À chaque fois que je vais c'est qui frérot ? Il y a un mec à Webedja, je vais dans des toilettes, il y a H24 du vomi à l'intérieur des toilettes. Je me dis, il vomit tous les jours frère. Mais tire la chasse d'eau mon frère, pourquoi tu... Il vomit, il laisse comme ça, il part. Mais c'est dans cette zone-là qu'il y a la douche, mais moi, ça ne me dérangeait pas trop. Mais du coup, moi, ce qui m'a tué, c'est... Ça m'a tué, oui et non, parce que c'était période d'été où quasiment tout le monde est parti en vacances. C'est à ce moment-là où j'ai repris les streams à fond et vraiment, je streamais tous les jours. Donc ouais, t'étais dans un derrière de grind, ça streamait beaucoup, full contenu, on le faisait à donf, quoi. Quitte à vivre à Webedja, autant en profiter pour faire du contenu à balle vu que je suis dans l'endroit où il faut faire du contenu, tu vois. Et c'est là où j'avais fait Dress Twin Press, tout ça, des lives avec Nico, Flamby. Mais bref, du coup, je dormais dans cet endroit-là pendant deux mois après j'ai arrêté. Parce qu'en fait, j'ai arrêté avec la DTR, mais on en reviendra plus tard. Et ouais, ça commence à devenir chaud parce que je commandais des Uber tous les soirs. Je me couchais à 4h du mat'. En fait, là-bas, vu que t'as pas de fenêtre, t'as pas la notion du temps. Ah non frère, rythme de vie de craquer. Je me levais à 14h, mais j'avais honte d'aller en haut. J'avais envie de pisser, mais j'avais honte d'aller en haut pour pisser parce qu'il y avait des gens qui travaillaient. En plus, il n'y a pas de toilette, au moins un. Il faut monter d'un étage, ça veut dire que tu peux croiser des gens, t'as la tête dans le U qu'il est 14h, les gens se disent mais c'est un baiser lui ! 14h, il vient de se lever, il a Ouébeja. Et tout le monde, tout Ouébeja le sait. Tous les Ouébeja le savent. Je pense qu'ils doivent se dire les plus gros cradeaux qu'on a eu à Ouébeja, c'est l'année flambée. Il y en a eu avant aussi. Je suis là depuis plus longtemps que toi, t'inquiète pas. Ah ouais ? Ah, t'inquiète pas. Mais là, c'était, là, ça devenait chaud parce que carrément, les femmes de ménage, petite anecdote, les gens vont dire mais la honte. Mais ça, en fait, on n'avait pas le choix vraiment. Mais vu qu'on vivait là-bas, tu vois, moi j'étendais mon linge. Oh là là. Oh l'humidité dans un truc au moins. Héros, t'avais, il y a le studio de Flamby, Flamby il vit encore dans son studio. Il y a le studio de Flamby, il y a l'entre-deux et il y a moi. Donc en fait, Flamby lui, aussi ce que j'ai pas dit, c'est qu'il a réussi à choper un studio, ils l'ont signé à Ouébeja aussi et il a eu le studio juste à coller au mien. Donc en fait, on part pour ne plus être colloque, on revient à Ouébeja pour re-être colloque à Ouébeja, tu vois. Genre vraiment, on dormait à côté, tu vois. Et juste entre son studio et le mien, il y a un petit carré très petit, tu vois, où c'est un espace vide et genre en fait, dedans, du coup, il fallait que je l'avemais ça. Et donc du coup, les femmes du ménage, il y a quoi ? Ils en avaient marre de descendre en bas et ils se faisaient des pierre-feuille-ciseaux tous les jours pour savoir qui allait descendre en bas et ils étaient en mode « Putain, j'ai trop le feu de sa mère. » Ils s'étaient dégoûtés et souvent, c'était la même personne qui venait en bas donc je pense qu'elle perdait à tous les… Ouais, bah allez lui donner des sous. Et gros, je me rappelle, j'étais sac homme, je dormais comme ça, 7 heures du matin, en fait, ils ont les clés de mon studio. Elle ouvre la porte, elle me regarde comme ça, moi j'entends, je me réveille, mais vraiment, je viens de me lever mais je suis comme ça au fond du lit, elle doit se dire « Mais c'est qui ce fou ? » Tu vois qui… Ça fait 10 ans que je travaille ici. T'imagines pour quelqu'un de normal ? Bah oui ! Genre pour quelqu'un de normal qui fait un taf en plus difficile et tout, tu vois ? Genre elle arrive et elle voit « Bah il a… » Ouais, ouais, bah oui. « D'accord depuis une heure. » Mais au bout d'un moment… « Tu venais de couper la clip. » Je te jure, au bout d'un moment, elle faisait que de venir, elle m'appelait mon chéri carrément. Elle m'appelait chéri. Ah, bon ça va. Le bon chéri, t'as fait « Tu veux que je passe un petit coup ? » Moi toujours, je disais « Non, non, t'inquiète, je vais le faire. » Bon, ça va. Du coup, au bout d'un moment, ils ne venaient plus, tout simplement. Ils ne sont plus jamais venus. Et encore aujourd'hui, je crois qu'ils ne viennent plus. On va recentrer un petit peu parce qu'on a discuté et tout, il n'y a pas de souci, il y a plein d'anecdotes. Je sais qu'il y a aussi un aspect, et auquel t'as carrément beaucoup d'importance, c'est la partie un peu créative. Ça se passe comment, ton accompagnement à ce niveau ? Il y a qui qui travaille avec toi ? T'as mentionné Sergo. Moi, un truc que je trouve fort, tu vois, et peut-être les gens dans le chat, vous êtes d'accord, c'est que je trouve que vous avez réussi à rendre les redifs de live « hype » entre guillemets. Genre sur YouTube, vos redifs de live font des scores de malades. Ça marche bien, oui. Et globalement, ce que vous faites pendant les lives, c'est aussi plutôt pas mal. C'est plutôt bien, tu vois. Il y a de la créativité, il y a des trucs originaux et tout ça, machin. Et ça se voit que vous, c'est pensé, réfléchi et que vous êtes bien accompagné sur ça. Franchement, en étant parfait mon note, ma propre femme, on regarde souvent vos redifs de live, je vous l'ai déjà dit. Ça se passe comment, à ce niveau-là, votre accompagnement ? Est-ce que vous discutez ? Comment ça se passe avec ça ? Qui vous accompagne ? Comment est-ce que vous êtes encadré ? Ça, c'est une chaîne secondaire, donc j'avais ouvert une chaîne secondaire pour vraiment dissocier le côté redif et concept. Et le concept, il est venu comment ? Du coup, en signant un webédia, du coup avec mon gars Sergo. On a commencé à réellement développer ce côté créatif de YouTube sur la chaîne principale. Moi, je ne voulais pas abandonner le côté quand tu fais des vidéos sur ta chaîne principale, tu restes authentique, mais le côté authentique, tu ne pourras jamais le retrouver que sur des redifs de live. Du coup, je voulais quand même garder ce côté-là, donc c'est pour ça que j'ai fait une chaîne secondaire. Je taffe avec Samo sur cette chaîne-là. D'accord. En gros, c'est lui. Moi, je fais mes lives. Il prend une vidéo, il la poste sur la chaîne et on essaie d'en faire une. C'est qui Samo, pour ceux qui nous écoutent ? Samo ? Ah oui, j'en ai pas parlé. Heureusement que j'en parle parce qu'il ne faut pas que j'oublie, mais quand j'ai découvert Flamby, les gens pensent que j'étais pote qu'avec Flamby. En fait, Flamby, il traînait énormément avec Samo. Et c'est qui ? Samo, c'est le meilleur pote à Flamby. Ils étaient souvent ensemble et ils faisaient du contenu, ils faisaient des lives avec Gibbs. Gibbs, ils faisaient des lives et il était souvent accompagné de Samo et Flamby. Ah oui ! Tu vois ? Le nom me revient. Voilà, ils étaient souvent ensemble et Samo, du coup, c'est un mec qui est dans l'ombre, qui ne se montre pas parce qu'il ne veut pas se montrer sur les réseaux. mais il faut savoir que quand j'ai découvert Flamby, moi, j'étais très souvent le soir sur Discord avec Samo et Flamby et Samo, c'est quasiment autant mon gars que Flamby Saldé. Et Samo, c'est un mec qui m'a énormément aidé. Je ne pense pas que j'en serais là aujourd'hui s'il n'était pas là aussi Flamby. Genre, il faisait quoi ? Il aidait à recuter les redifs de live ? Il y avait de la stratégie ? Je ne te parle même pas des vidéos là. Je te parle vraiment en termes de code. En fait, Samo, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience et qui, à chaque fin de live, j'allais sur Discord et il me disait « Frérot, là, ce que tu fais, peut-être que tu ne fasses plus trop ça, fais plutôt ça parce que ce n'est pas bien en termes de code sur Twitch. » Il faisait des débriefs et tout. Exactement. Vraiment, c'est comme si j'étais en formation et il m'apprenait les codes de Twitch et ça m'a aidé de baiser parce que je les appliquais. Et ça m'a aidé de malade. Et vraiment, un gros merci à Samo parce que c'est vraiment le boss au niveau de ça. C'est vraiment un bon type. Et du coup, il m'a énormément aidé par rapport à ça. Et du coup, après, on a commencé à taffer ensemble juste sur la chaîne secondaire. En gros, voilà, il prend mes redifs, il fait un peu de montage et il met sur la chaîne secondaire. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'avait dit de faire une intro. L'intro qui est aujourd'hui un peu phare dans ma chaîne. C'est le truc qui reste ici, là. Il m'a dit « Fais un truc au début de tes streams. » Et puis, j'ai sorti ça, tu vois, j'ai sorti ça comme ça. Il a fait un petit montage, il l'a posté et c'est devenu... « Reste ici ! » Ouais, voilà. Mais c'est ça, c'est devenu un peu un même. Les gens, de toute façon, ils connaissent. Et... Tu vas où comme ça ? « Reste ici ! » « Reste ici ! » Et là, ça part. « Eric, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. » Bon visionnage. Mais tu vois, ce moment-là, il est... « Flampe ! » Ils ont pris le pire. Toujours la prod, elle régale. Mais non, mais ce moment-là, quand je dis « reste ici », j'avais vraiment eu la meilleure intonation de ma vie pour dire « reste ici ». C'est comme si c'était écrit, tu vois, genre... Je suis mort. Moi, j'avais la ref « Hervé Renard ». « Reste ici ! » Ah ouais ? J'ai même passé de ref, frère. Ah oui, c'est « reste là, putain ! » C'est une autre ref, c'est football, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Non, mais t'inquiète. Mais du coup, du coup, voilà, on en était à... À Samo. Samo. À Samo. L'encadrement un peu. En gros, l'encadrement de ceux qui t'aident à faire des contenus un peu. Exactement. Du coup, voilà, Samo, lui, il était vraiment dans la partie live, enfin, live, image. Quand j'avais un doute sur un concept, souvent, même encore aujourd'hui, je lui demande conseil, je lui dis « ouais, est-ce que... » Parce qu'il a des très bons avis, tu vois. OK. Et sinon, côté créatif, du coup, on va en revenir, mais je t'ai fait avec Sergo. La première vidéo, vraiment concept que j'ai fait avec lui, c'est le « Buckshot ». D'accord. Donc « Buckshot dans la vraie vie ». Donc en fait, Sergo, c'est quoi ? C'est un mec avec qui je vais me poser. On va réfléchir à des idées de vidéos. Souvent, ça vient de lui. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les écrire des vidéos. OK. Il va me demander, bien évidemment, parfois on écrit ensemble, parfois il écrit, il m'envoie après la vidéo, après moi je dis « ouais, ça change, nanani ». On se met d'accord, au final, quand on est d'accord, on envoie la vidéo. Ouais, aller-retour, aller-retour, aller-retour et ça part. Et voilà, ça part, mais souvent la connexion, elle s'est super bien faite. En fait, on a une vision qui est quasiment similaire avec la mienne et la sienne. Et même côté humain et tout, on s'entend super bien. Donc, ça match super bien et c'est pour ça que les vidéos, elles sont vraiment cool à regarder, tu vois, je pense. Et que directement, c'est des concepts qui ont super bien marché, tu vois. Enfin, on va dire, pour mon échelle. Et puis après, il y a eu la connexion. C'est pas pour mon échelle, c'est pour une échelle tout court. À ce moment-là, tu vois, voilà, ça c'est le bugshot. En fait, c'était un jeu que je faisais sur Twitch et j'ai décidé de le faire dans la vraie vie parce que vraiment, ce jeu, je l'avais kiffé. Et du coup, ça avait bien marché. Je l'avais fait avec Michou et Flamby. J'avais sorti la première partie avec Michou. Michou, grave un bon. Il avait accepté de venir tourner dans ma vidéo et tout. C'est grave un bon de baiser. Et voilà. Et du coup, pour le côté créatif, c'est comme ça. Avec Sergo, il y a aussi... Sergo, c'est vraiment lui, c'est celui qui écrit et tout. Mais il y a aussi d'autres personnes que je remercie, c'est mes frérots de baiser aussi, Mathieu et Thomas. Ok. qui taffent. Eux, ils taffent avec Inox. Ah, c'est Mathieu qui taffent avec Inox ? Ouais, ils taffent avec Inox. Dédicace à Mathieu, c'est un bon. C'est un bon de malade, vraiment, c'est une crème de ouf, ce mec, je le kiffe. Et lui aussi, parfois, je lui demande des conseils. Souvent, j'allais dans son bureau et tout pour parler avec lui et tout. Il me donnait des conseils, des petits chips. Il m'a énormément aidé. Parfois, il venait cadrer mes vidéos gratuitement, tu vois, c'est vraiment... Il m'a vraiment énormément aidé. Mais du coup, je taffent avec ces personnes-là. Webedia, j'étais très, très bien accueilli aussi. J'ai eu de la chance. On m'a mis des bonnes personnes pour me gérer. Tu vois, Sergo, il était tout le temps avec moi. Inox, on s'est bien entendu. Du coup, j'étais souvent avec ses équipes et tout. Mathieu et tout. Du coup, la connexion, elle s'est faite super bien. C'est des personnes avec qui je m'entends super bien humainement. On était souvent ensemble. ils sont au Japon, mais du coup, on était souvent ensemble et tout. On parlait de tout et de rien et ça a fait que je me suis bien senti à Webedia. Ça m'a donné envie de me continuer encore plus, de me développer encore plus et voilà. Et dans votre trio, ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a de la répartition des contenus ? Aujourd'hui, on stream sur la chaîne d'un tel, puis demain, c'est chez l'autre et tout. Parce que tu sais, avec un trio, il peut y avoir peut-être un qui s'enlésait à un moment, tout ça, ça se passe comment pour que ça reste équilibré ? C'est important. Il était dans le chat tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, mais il ne disait pas que des trucs gentils. Mais du coup, je t'ai parlé de la relation avec Flamby, donc Flamby, mon frérot. Et puis, il y a eu Nico. Nico, la connexion, elle s'est faite comment ? Moi, je le regardais d'un oeil assez lointain. J'étais à Kemper, je le regardais, il me regardait aussi, on se chevauchait comme ça un peu l'un et l'autre. Et arrivé un moment où en fait, lui, il n'est pas à Webedja, mais il est à Smile. Smile, c'est dans Webedja. C'est-à-dire qu'il est quasiment tout le temps à Webedja. Donc moi, j'arrive la première fois que je le vois, c'était en bas et tout. Bon, je le trouvais un peu bizarre, tu vois, mais je captais le truc, je me disais, en fait, il était grave sociable de malade. Il parlait à tout le monde, tu vois. Je me disais, putain, il est sociable de baiser, tu vois. Et puis, je ne le connaissais pas du tout à ce moment-là, c'est la première fois que je le parlais. On devait faire un live sur la chaîne de Flamby Live Cuisine avec Elidja. En fait, à ce moment-là, il y a Sergo qui est avec Nico et qui dit à Flamby, ce serait bien de faire un truc avec Nico, tu vois, faites-le arriver en Père Noël. Moi, j'avais eu l'idée aussi de faire arriver en Père Noël et fait genre, c'est le daron d'Elidja et tout. Parce que c'était Père Noël, tu vois, ce live-là. Et du coup, il est venu. Au début, Flamby n'était pas très chaud à l'idée. Moi, je savais que Nico, je le connaissais, je le regardais de loin, je savais qu'il avait un potentiel de baiser et que c'était un mec qui était super drôle. Donc, ça allait que être bien, tu vois, que ce soit pour lui ou pour nous, tu vois. Du coup, il vient, ça se passe super bien. Franchement, c'était drôle de baiser. Et après, on a gardé la connexion ensemble, on était souvent ensemble, on traînait beaucoup à Ouébeja. On a fait, comme je te dis, je suis allé souvent dormir avec lui et tout. Dormir avec lui. Dormir chez lui. Il n'y a pas de souci. Non, on est ouvert. Je dormais chez lui. Et du coup, attends. Je dormais chez lui et on était souvent ensemble. Et lui, c'est un mec qui donne énormément de force. De ouf. Mais de baiser. Je n'ai jamais vu un mec comme ça. Je confirme. Nico, c'est un gars, vraiment le cœur sur la main. De malade. Et ça a été une très belle rencontre avec lui. Je tiens à dire, Nico, je t'aime beaucoup. Ce mec-là, à la base, il ne faisait plus trop de stream. Il ne faisait plus grand-chose. Et moi, je me cale avec lui et je lui parle. Je lui dis, mais frérot, mais lance-toi, poteau. S'il faut, tu viens avec nous. On t'introduit dans nos vidéos et tout. Mais lance-toi, fais des lives. Tu as un potentiel. Ça se voit. Je le sens en toi. Je t'ai détecteur à ce moment-là. Je lui dis, frérot, lance-toi, fais des streams, sois régulier. Je te jure que ça peut marcher. En plus, je lui disais, mais frérot, toi, tu donnes de la force aux autres. Tu donnes trop haute force aux autres. Tu apparaies dans les vidéos de tout le monde, mais pas sur ta chaîne. Ok, tu es un mec, t'as le cœur sur la main, mais au bout d'un moment, il faut que tu te développes toi aussi. Fais tes trucs et tout. Il a commencé à faire. On a fait des choses ensemble. Des lives en duo, des lives en trio. Je ne sais plus comment la connexion. Le trio, ça s'est passé avec le live de Elidia. Puis après, on a commencé à faire des jeux ensemble. On a commencé à faire des lives IRL ensemble. On a commencé à faire des lives dans nos studios. Et en fait, du coup, pour revenir à ce côté répartition, nous, à la base, avant d'être, on s'est connus via les réseaux, mais l'alchimie, elle passait tellement bien entre nous qu'on était réellement des potes. Et hors stream, on rigolait encore plus qu'en stream. Genre, on avait des fous rires. On était vraiment comme ça, tu vois. Et du coup, on voulait faire croquer tout le monde. On ne voulait pas que ça rentre dans une idée trop business où en mode, on est là, moi, j'ai envie d'avoir tout pour moi. Flamby, non, moi, j'ai envie d'avoir tout pour moi. Donc en fait, on ne se l'est jamais dit. On ne s'est jamais dit. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. En fait, c'est vraiment « Nico, t'es chaud de faire un live avec moi ? » Il dit « vas-y, vas-y. » Et lui, quand il a besoin de moi pour son live, je viens, tu vois, naturellement, je viens. Flamby, quand il a besoin, il vient. Un live IRL, une fois, j'aurais dit « Ouais, les mecs, ce serait bien qu'on fasse un live IRL pendant trois jours d'affilée sur chaque chaîne. » On en fait un sur ma chaîne, un sur la chaîne de Flamby. Vraiment, on se répartit la force même sur ses vidéos. Flamby, quand il fait une vidéo et qu'il a besoin de moi, j'y vais. Même par rapport aux OP, par rapport au côté argent, je veux dire, on a, par exemple, quand moi, je vais avoir une OP, tu vois, je suis une connerie, Stumbleguise, je dois faire une vidéo Stumbleguise, je sais que si j'appelle Flamby et Nico, ils ne vont pas dire non, ils vont venir, je ne vais même pas leur donner d'argent, ils ne vont même pas me demander d'argent par rapport à l'OP, parce qu'en soi, ils vendent leur image pour moi, pour que moi, je prenne de l'argent, mais ils ne vont pas me demander d'argent parce qu'en fait, c'est juste en mode, tu viens frérot, tu es mon gars, au pire, si toi, tu as une OP, moi aussi, je viens, c'est ce qui se passe, tu vois, lui, quand il a une OP, il m'appelle, je viens, moi, quand j'ai une OP, je l'appelle, je viens, et on se passe la balle comme ça, et on est vraiment en mode frérot de ouf, on oublie ce côté très business, on n'a pas envie de rentrer dans ce délire-là parce qu'en fait, ça va juste nous niquer, tu vois. Et du coup, ça s'est fait naturellement comme ça et ça a super bien marché, en fait, il y a vraiment trois personnalités qui sont différentes et c'est ça qui marche, je pense, à Flamby, c'est le mec un peu troller, tu vois, à Nico, c'est le mec des refs et à moi, je suis un peu le mec qui saute un peu partout et qui casse tout, qui crie, tu vois, et du coup, ça fait une très bonne combinaison et ça a bien marché, tu vois, on kiffe, on kiffe cette aventure-là, tu vois, et aujourd'hui, c'est toujours le cas, aujourd'hui, on nous voit moins ensemble parce que moi, j'ai la déterre et on va en parler, on va en parler, mais c'est quoi, on peut carrément passer à ça parce que je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui. Si je pense à d'autres trucs, je reviendrai sur le sujet, mais vas-y. Écoute, la déterre, tonton, déjà, le trailer, il est incroyable. C'est toi qui en as l'initiative ? Le trailer, l'initiative, c'est Sergo qui m'en parle, il me dit, ouais frérot, et même moi, je voulais, en fait, moi là-bas, je voulais faire un trailer vraiment pour annoncer mon arrivée, un bon truc. En fait, la déterre, c'est un très bon event, mais je trouve qu'il n'y avait pas assez de contenu qualitatif créé autour de ça. C'est vrai qu'il fallait un peu plus à manger. je me dis frérot, là, t'as vu, je vais t'expliquer, j'étais dans mon studio, je dormais dans le canapé, à ce moment-là, vraiment, j'étais en... Ma vie, elle était catastrophique. Je me levais carrément pour aller au 5, juste pour marcher ou m'asseoir ou parler, j'étais fatigué comme si j'étais obèse, pour te dire tellement ma vie, elle était catastrophique en termes d'hygiène et tout, c'était n'importe quoi, tu vois. Et bref, je dors un jour normal comme un autre jour, quoi. Et je savais quelques jours avant que Shoah H1 avait eu des problèmes de santé, donc il s'était retiré du combat contre Brox. Dédicace à lui. Grosse dédicace à lui, grosse force à lui. Et du coup, je me lève un matin, je reçois un message de Billy, il me dit comme ça, il répond à une de mes stories, il me dit, frérot, tu fais quel poids ? Là, ça commence bien. À ce moment-là, je savais, je savais, mais je savais, mais je lui envoie un bocal, je lui dis, frérot, je me dis même pas, j'accepte. Et je savais que c'était contre Brox, tu vois. Vraiment, je viens de me lever, il est genre 14h et tout, avec la voix, tu viens de te réveiller, je lui dis, vas-y, je suis chaud, même s'il fait 90 kilos, je le fais, parce qu'à ce moment-là, lui, il faisait 90, moi, j'étais beaucoup plus léger, tu vois. Il lui dit, je le fais, tu vois. Donc à ce moment-là, lui, il me dit, vas-y. En plus, il me dit, frérot, tu vas venir t'entraîner dans une salle, elle est juste à côté de chez toi. Et en fait, du coup, je suis retourné vivre dans la maison avec laquelle j'étais en coloc avec Flamby. Lui, du coup, il est encore dans son studio, il n'est pas venu. Mais du coup, j'étais solo là-bas et j'allais à mon entraînement, pas encore aujourd'hui, je vais à mon entraînement, c'est juste à côté, tu vois. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes maintenant ? Ça fait deux mois, un mois et demi, deux mois, et je m'entraîne, je m'entraîne comme un malade et c'est pour ça que je fais beaucoup moins de stream. Là, aujourd'hui, j'avais entraînement à cette heure-là, mais du coup, j'ai sacrifié l'entraînement pour venir aux accords au libre. Merci. Mais du coup, je m'entraîne énormément. Tu fais combien de kilos là ? Là, je suis à 82. Ok. Je ne dévoile pas encore le physique, ils le verront le jour de la pesée. Je pense qu'ils m'ont bien piqué chaud, mais... T'es solide là ? Je suis solide, mais de malade, mais laisse tomber. Mais je m'entraîne comme un... Oh, en fait, c'est une salle, c'est une torture. Mais j'ai le mental, je tiens, je me dis que c'est trois mois dans une vie pour un combat, je le fais, après c'est fini, et au moins, ça ferait une belle expérience, tu vois. Ça ressemble à quoi ton quotidien aujourd'hui avec la boxe, un petit peu ? Matin, entraînement, je rentre, je mange, je me repose et je repars entraînement le soir, tous les jours. Tu penses que le fait d'avoir fait un peu ce qu'on disait de sport de combat avant, ça t'a aidé à arriver à combler peut-être un peu le retard que tu avais que j'ai eu avec ça, je ne sais même pas si ça vient des combats, en vrai, mais naturellement, nous, dans notre famille, on est turcs, tu vois, on a le sang un peu combattant et on n'a pas peur des coups, on n'a pas peur de s'en recevoir, on est un peu dans cet esprit-là, tu vois, on a une mentalité qui est différente vis-à-vis de ça et du coup, le seul truc avec lequel je viens avec un avantage dans cet événement-là, c'est le fait que j'ai ce côté un peu j'accepte les coups, s'il faut que je m'en prenne, je m'en prends. Tu n'as pas froid aux yeux ? Je n'ai pas froid aux yeux, je n'ai pas peur d'en mettre et tout, mais c'est le seul truc qui réellement m'a donné un pas en plus, comment dire, un avantage, mais en termes de technique de boxe, j'avais un petit truc, d'accord, mais quand je suis arrivé dans la salle de boxe, le premier entraînement, il m'a repris sur quasiment tout. Bah, logique. Donc ça veut dire qu'en fait, moi je pensais que tu avais des trucs, mais... Exactement, moi je pensais que j'avais des trucs, je pensais que j'avais des bases, des bases pas du tout pour la boxe anglaise, tu vois, des bases pour des combats de MMA, des trucs comme ça, mais pour la boxe anglaise, rien à voir. Du coup, il m'a repris sur ça, aujourd'hui, quasiment tout est rectifié, tu vois, et je m'entraîne pour le jour J tout simplement, mais du coup, c'est pour ça que Nico et Flamby, je les vois moins, beaucoup moins, on fait quasiment plus rien ensemble, il y a moins de live. Mais ça reviendra. Bien sûr que ça reviendra, en fait, c'est juste que je m'entraîne et je ne viens plus à Webedia parce que je m'entraîne dans ma salle et que ça me prend trop de temps, tu vois, et que je n'ai pas le temps de venir à Webedia. Tu es reparti récemment au Maroc pour un camp d'entraînement, comment ça s'est passé ? Ouais, je suis parti au Maroc pour un camp d'entraînement, en vrai, c'était lourd de malade. J'ai kiffé parce que je sais qu'ils avaient fait l'erreur sur les camps précédents, c'était un peu trop intensif les entraînements, etc. Là, c'était un entraînement par jour, on est resté quatre jours, on était dans un camp de ouf et c'était grave bien, en vrai, il y avait Ibrahim Asloum, il y avait John, Bakary, c'est des coachs qui sont vraiment bien. Et Ibrahim Asloum, une légende de la vente française. bien évidemment. Et ouais, ça, en gros, nous, moi, j'étais avec Billy. D'ailleurs, Billy, c'est grave bien entendu aussi, l'alchimie, elle est passée de malade, elle ne faisait que de rire, c'était vraiment lourd. Et les deux derniers jours, il y a Kamel et Amine qui sont venus. Donc, nous, à la base, on était Billy, moi, Katsub, Dooms, Boozy, Brox, il n'y avait pas Mastu, il n'y avait pas Jilce, il n'y avait pas Prime, il n'y avait pas Greg Emmer. Il n'y avait que nous. Et après, les deux derniers jours, du coup, ils sont venus Kamel et Amine, on va rigoler deux ouf ensemble. C'est grave lourd. Tu as prévu des vidéos de suivi ? J'ai filmé quelques moments. Je pense sortir un truc après le combat. D'accord. Une sorte de docu. Même si tu perds ? Non, si je perds, je ne sors pas. Mais je ne vais pas perdre. C'est honnête. Mais je ne vais pas perdre, donc il va sortir. Sur le live qu'ils ont fait l'autre jour avec Billy, où c'était un petit peu ton premier live, où il y a Brox, etc., qui est arrivé, tu t'es senti comment maintenant ? Après coup, c'est vrai que le soir, on a vu, ils t'ont vanné un petit peu, ils t'ont charrié un peu, ça avait l'air d'avoir aussi un peu perturbé. Maintenant, avec un peu de recul, tu l'as pris comment ? Non. Moi, sur le moment, en fait, moi, comme je t'ai dit, avant ce live-là, on était au Maroc. On était avec Amine et Kamel. Et en fait, pendant le Maroc, ce que les gens n'ont pas vu, c'est qu'on était tout le temps ensemble et on se tirait des balles. On se tirait des balles entre nous, mais vraiment, genre, en fait, on faisait un juste, c'était la main morte, on le faisait tout le temps, et genre, celui qui perdait, il devait faire un gage, mais de baiser. Et nous, on a donné des gages à faire à Amine, moi, je lui ai mis une patate dans le ventre, Billy m'a fouetté, on a fait plein de trucs, mais on vraiment, on s'enculait limite, tu vois, on faisait, ouais, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. On se tirait des bastos, mais en mode, on rigolait ensemble, tu vois, en mode délire de ouf, on était grave mort de rire et tout. Et du coup, le jour de la conférence, entre guillemets, le tête-à-tête avec Brooks, le jour de la once de ma venue, les gens, eux, ils voient quoi ? Ils voient Amine, la première fois qu'ils rencontrent Bailan, il ne fait que de le tailler. Mais en fait, on faisait ça même au Maroc, tu vois. Vous connaissiez déjà, il y avait un passif. Ceux qui ont vu la vidéo, à un moment, je saute, je lui mets une patate dans le ventre, tu vois, on s'en boit des balles. Mais du coup, sur le moment, c'est compliqué de faire face parce que Amine, c'est un mec, il est trop chaud dans les vannes et tout. Même moi, j'avais envie de rire en fait, tu vois. Amine et Abdel, quand ils s'y mettent, tu n'as pas envie d'être la cible. C'est vraiment le combo en mode, tu n'as pas envie de rentrer dans le clash avec, mais même moi, j'avais envie de rire en fait. J'étais là en mode, frérot, je me contenais, j'étais là, tu vois, mais je ne l'ai pas du tout mal pris, tu vois, en vrai, c'est bien passé, même là après et tout. Il n'y a aucune galère. Et voilà, simplement. Pour toi, c'est quoi le combat le plus serré ? JC Massieu. Ouais, je pense que c'est JC Massieu. Massieu, en plus, il est venu s'entraîner dans ma salle. Un Massieu, de ce que j'en entends, il est solide apparemment. Ouais, il est venu s'entraîner dans ma salle récemment et il y a eu un très bon retour des coachs, tu vois, il est... Je pense solide, non, mais je sais que JC aussi, il est solide, mais c'est pour ça que ça va être le combat le plus serré pour moi. C'est qui qui t'a le plus impressionné pendant la prépa ? Moi. Je me suis impressionné moi-même, je me suis dit, putain, je suis chaud. J'aime ça. Mais non, non, en vrai, personne, ils ne m'ont pas impressionné. Tu sais quoi, 4-Up, en vrai ? C'est Pédoum, ça tape. Tu l'as vu boxer un peu, Brox, ou pas du tout ? Non, parce que justement, moi, je ne voulais pas qu'il me voit boxer, je ne voulais pas le voir boxer. Ce n'est pas normal que tu aies un combat contre un mec et que tu le vois faire des sparrings. Ce n'est pas normal, tu n'es pas censé le voir, tu n'es pas censé dévoiler ton game plan, ta façon de combattre. Tes défauts, tes qualités. Pour l'esprit sportif, pour respecter le combat, et arriver le jour J sans rien savoir de l'adversaire, et s'adapter en plein combat, je me suis privé de le regarder. Et lui aussi, je lui ai dit, il ne me regarde pas quand je combats. Du coup, je n'ai rien vu de lui. Brox, je m'étais entraîné avec lui au Gloves Academy, lui, je m'étais entraîné avec lui il y a six mois, je n'étais pas du tout prévu dans la déterre, et du coup, j'étais allé dans sa salle parce qu'il m'avait conseillé de venir et tout. On s'est entraîné ensemble, j'ai fait un sparring contre lui, il a filmé le sparring, il n'a jamais sorti le sparring, mais c'était à six mois. Je sais, il a dû s'améliorer entre temps, mais du coup, c'est le seul moment où je sais, où j'ai vu comment il boxait. Après, en six mois, il peut progresser. Bien sûr. Après, en six mois aussi, moi, j'ai progressé, tu vois. La finalité ? Gagnant, je vois, à moi, 100%. On va chercher le chaos. On va chercher le chaos. Je pense qu'on va le choquer, en vrai. Il n'y attend pas. Il n'a pas de chance. Tu sais que vraiment, gros, il y a un truc qu'on ne peut pas t'enlever, je te le dis sincèrement, quel que soit le résultat final, je le dis avant comme ça, je suis impressionné de la déterre et surtout du fait que tu n'es pas froid aux yeux. Tu sais que mec, franchement, je le dis avec tout le respect, t'es un jeune, tu vois. Ouais, t'as 20 ans, ça fait un an, t'es dans la création de contenu, tu viens à peine de péter et tout, machin. Beaucoup de gens se chiraient dessus face à Brox qui est là depuis plus de 10 piges, c'est un grand, il est musclé, il est plus lourd que toi et tout, c'est une dinguerie, tu vois. Il est musclé. Mais franchement, je vois que tu penses vraiment ce que tu dis et c'est ça que je trouve impressionnant. il est musclé, tout, c'est bien, mais la carapace, ça ne fait pas le... En boxe, il peut être musclé, il peut être ce qu'il veut, au sol, parce que le sol va se prendre plus de poids dans la gueule, tu vois, mais on va dire, moi, je pars du principe où dans ma vie, j'ai envie de vivre des... J'ai envie... En fait, moi, je pars... Peut-être que ça me hype de fou pour le combat, soit dit en passant, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, c'est vrai que pour moi, limite, c'est le combat que j'attends le plus maintenant, tu vois. Bah, ça fait plaisir, mais moi, je me dis, dans ma vie, j'ai juste pas envie d'avoir de regrets. Ça veut dire que, quand je vais arriver à la fin de ma vie, je vais me dire, tu vois, ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. J'ai pas douté, je l'ai fait. S'il y a un truc sur lequel je doute, je le fais, nique sa mère, au moins, je l'ai fait et il n'y a pas de regrets. Ce combat-là, moi, à la base, je voulais le faire. Leven, j'aurais kiffé le faire depuis le début. Depuis le début, j'en ai parlé et tout, tu vois, j'aurais trop aimé le faire. Il est venu trois mois avant, par désistement de Chauachin, parce qu'il avait des problèmes de santé. J'ai accepté de gérer, je n'attendais que ça. Mais ça aurait été Brooks, Prime, Le Bouzeux. Je te jure, si le jour du combat, il y en a qui sont blessés et qui ne peuvent pas combattre, la tête d'homme, je suis prêt à les prendre aussi. Je suis mis mon combat contre Brooks. T'en fais deux. Je fais un autre s'il faut. Parce que Prime, je sais qu'il s'est cassé la main. Prime, il n'y a pas de problème s'ils n'arrivent pas à trouver de combattants. Je prends Le Bouzeux aussi. Juste après. Mais gros, je suis vraiment... Il est niqué. Vous avez le fou du bus, il est là. Non, mais pour te dire que c'est un événement que j'attendais énormément et ça me fait trop plaisir de le faire. En fait, c'est trop une expérience de baiser, frérot. En plus, en vrai, en plus, toute proportion gardée, vu que c'est un amateur, vous avez les casques et tout machin, ça réduit quand même un peu le risque. Ouais, ça réduit le risque, mais quand il va se prendre la patate, casque ou pas, en fait, ce n'est pas un casque de chantier, c'est un casque en mousse. Ça veut dire que ça ne va rien changer, mais vraiment, ça va... Je suis hypé. Ça ne va rien changer. Ça va rien dire tout autant que j'ai pu dire qu'il est vrai, je trouvais que sur l'événement, pour l'instant en tout cas, parce qu'après, il reste des semaines, tu vois, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de trucs pour l'instant, mais là, toi, à toi tout seul, tu m'as chauffé. Non, mais c'est normal. C'est trop, c'est trop... Ils sont trop amoureux, on dirait, les combattants, on dirait, ils n'ont même pas envie de se frapper. Moi, Bruce, le jour du combat, je m'en bats les couilles de qui c'est, tu vois, je vais juste frapper pour gagner, quoi. Il n'y a qu'un gagnant, de toute façon. Bah oui, oui. Donc, voilà. Mais ça va bien se passer, ça va bien se passer pour lui. Peut-être qu'il aura quelques séquelles, mais il s'en remettra rapidement, pas d'autres. Un petit point, peut-être un peu plus perso pour conclure, et après, je sais qu'on a un petit happening, on va aller rigoler. On a abordé une partie un peu créative de qui t'entoure, tout ça, machin, sur les tournages, sur un aspect plus perso, avec tout ce que tu as réussi à produire depuis un an, vu que ça fonctionne bien avec les réseaux, etc. À 20 ans, tu gagnes bien ta vie. Est-ce que je pense que lorsqu'on gagne de l'argent en étant si jeune, on arrive à garder une certaine notion ? Est-ce que tu arrives à garder la tête froide ? Si tu commences par rapport à ça ? Il faut savoir que moi, l'argent que je gagne en grande partie, mais vraiment en très très grande partie, je le remets dans des concepts, dans de la vidéo, je le réinvestis dans des vidéos tout simplement, des lives, des trucs comme ça. De toute façon, il n'y a qu'à me regarder pour savoir que je ne suis pas un mec qui est dans le tap à l'œil. Moi, j'ai le même pantalon depuis longtemps, le t-shirt, 10 euros frérot. Bon, parfois, bien évidemment, je te fais plaisir, quand tu viens d'une ville comme Quimper, où tu n'as pas eu forcément l'occasion d'avoir beaucoup d'argent et de pouvoir te faire des petits plaisirs, quand tu as de l'argent, bien évidemment, tu fais du plaisir à n'importe qui, se ferait plaisir avec son argent en achetant parfois des trucs, j'en sais rien moi, le nouveau téléphone, les sorties. On va dire, la valeur, elle est propre à chacun. On va dire, c'est avec ce que tu gagnes que tu estimes ta valeur. Bien évidemment, on n'oublie pas comment les autres vivent, toi. donc je ne vais pas être là en mode, je me la pète, les mecs, regardez, regardez. Mais il faut savoir, moi, la relation que j'ai avec l'argent, c'est beaucoup de réinvestissement dans le contenu pour me faire kiffer, moi, pour découvrir des choses encore plus grandes, pour aussi permettre aux gens qui me donnent de la force et qui me suivent depuis super longtemps de leur rendre l'appareil en quelque sorte, en mode, les mecs, regardez, vous m'avez fait gagner tant d'argent, je le réinvestis pour vous faire encore plus kiffer dans des concepts encore plus gros, pour divertir encore plus. Bien évidemment, moi aussi, ça me fait kiffer, tu vois, il y a aussi cette partie-là où tu as envie de t'enrichir et il y a toujours ce côté personnel que tu as envie. Tu arrives à aider un peu tes proches et tout ? Oui, bien évidemment, j'envoie toujours de l'argent à mes parents et tout, je les aide. Ils sont contents de ta trajectoire ? Oui, ils sont super fiers. Ils sont fiers de malades parce qu'après, moi, dans ma famille, quasiment tout le monde est resté dans le même domaine qui est la maçonnerie, tu vois. Du coup, moi, quand je suis arrivé et que j'ai commencé à me démarquer avec les réseaux sociaux, c'était en mode, putain, la première fois que dans notre famille, il y a un mec qui se démarque autant. Du coup, oui, c'est une grande fierté pour mes parents. Ils ont cette fierté-là de se dire, ça, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai éduqué, il est comme ça parce que c'est moi qui l'ai éduqué, etc. C'est beau. Mais ouais, bien évidemment, on n'oublie pas les parents, on les aide. Et à la base, c'était une de mes motivations majeures pour me lancer sur les réseaux sociaux, c'était de mettre à l'abri les parents, tu vois, ce qui est normal. Mais du coup, voilà, cette approche avec l'argent que j'ai, c'est beaucoup d'investissement. C'est quoi la prod qui t'a coûté le plus cher ? La prod qui m'a coûté le plus cher, c'est la dernière vidéo, The Edge Show, elle m'a coûté un bon 60 000 euros. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais après, c'est une expérience. Solute quand même. Vraiment, ce n'est pas un truc que je vais refaire. Je me doute que des vidéos à 64, tu ne les fais pas tous les mois. C'est vraiment 60 000. On va dire, j'ai fait pas mal d'opées, de collaborations commerciales. La chaîne secondaire aussi, elle rapporte pas mal. Ça m'a permis de faire cette vidéo-là. Mais ce n'est pas un truc que je vais refaire, je pense. Ou alors, je vais le refaire, mais en mieux. Parce qu'il y a quand même des trucs à améliorer. Cette vidéo-là, en fait, elle est vraiment bien. Mais elle n'a eu que des problèmes. Elle devait sortir le 10 septembre. Il n'y a eu que des galères de montage. C'est vraiment, c'était un bourbis. En fait, cette vidéo-là, c'est une réussite comme un échec. Parce que, dans tous les cas, moi, je voulais le faire, ce concept. Ça me faisait kiffer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont kiffé aussi. Mais c'est un échec dans le sens où je me suis rendu compte qu'en fait, mettre autant d'argent, se lancer dans des concepts aussi gros. Parce que moi, il faut savoir que je ne suis pas réellement entouré. J'ai juste Sergo qui écrit mes vidéos. Mais tu n'as pas d'employé. Je n'ai pas d'employé. Aujourd'hui, les grosses têtes, je sais qu'elles ont leur équipe. Ils payent des gens qui travaillent pour eux. Un chargé de prod, des mecs qui gèrent les OP, leur côté financier, les banques, etc. Moi, je n'ai pas du tout ça. Je n'ai pas de monteur attitré, je n'ai rien. Tu es entouré, tonton. Je ne suis pas une grosse tête, mais ce que tu as décrit, c'est ce que j'ai. Bien évidemment, je sais que toi, tu as ça, mais c'est un truc sur lequel j'essaye actuellement de m'entourer. Mais après, je suis jeune, je viens d'arriver. Oui, frère, tu as 20 ans. On oublie encore, mais tu as 20 ans, tonton. Il faut le temps de trouver la personne avec qui j'aurai de la confiance et tout. Mais du coup, la vidéo, j'ai perdu de l'argent. Honnêtement, je n'ai pas du tout été bénéf' dessus. Pas logique. Mais ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et c'est grâce à ce genre de choses que tu ne vas pas refaire des erreurs par le futur. Et là, en vrai, ça se passe super bien. C'est bien de le prendre comme ça. Tu sais, tu n'aurais pu garder la frustration de la grosse prod qui rate un peu ou en tout cas qui a des problèmes. Mais au moins, tous les problèmes que tu as vus sur celle-là, tu essaies de ne pas les répéter sur celle d'après. Tu vois ce qui a foiré peut-être au montage à la prod, un angle de caméra, un machin, un truc. Mais comme je te dis, je ne voulais pas être dans ce regret-là. Au moins, cette vidéo, je l'ai faite, je n'ai pas de regret. L'argent, j'en ai perdu, mais c'était un investissement. Tu perds de l'argent dans ta vie, tu perds de l'argent partout. Tu investis, tu tentes, parfois ça ne marche pas, parfois ça marche. Après la vidéo, c'est un échec, mais elle a fait quand même, je crois qu'elle a un million trois cent mille, c'est quand même pas mal. C'est solide. C'est quand même bien. Après, on visait plus, mais moi, je suis satisfait. Moi, là-bas, je voulais juste le faire pour me faire kiffer. Faire kiffer les gens aussi. De toute façon, il y a d'autres projets qui arrivent dans le futur. Ça va être vraiment, vraiment lourd. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton année ? De gagner le combat. Pour commencer. Pour commencer. C'est tout. Après, le reste, ça viendra. Ça viendra avec le temps. Moi, je suis un mec qui ne me projette pas trop. Je suis assez confiant. Je me dis chaque chose en son temps. On vit le jour le jour. Il se passera ce qui se passera. Toi, ça se voit que ton rêve, et c'est Hugo, il a écrit ça, j'ai trouvé ça pertinent. C'est une énorme pièce de stream en mode Kaïsénat. Je me trompe pas. Ah ouais, moi, j'aimerais trop. En fait, moi, en live, je fais beaucoup de trucs avec des gens, avec Nico Flamby. Par exemple, quand je fais l'ouverture de colis, des lives comme ça, j'ai besoin d'espace. Parfois, je me lève de ma chaise, je vais derrière, je danse, je fais des trucs. Donc ouais, moi, j'aimerais bien avoir un grand studio, mais après, le studio que j'ai là, actuellement, à WebJ, il me suffit largement. Le seul problème, c'est les lumières qui cassent les couilles, mais sinon, c'est bien. Parfait. Si là, je te donne full budget, est-ce qu'il y a un concept que tu rêverais de faire ? Genre, il n'y a pas de budget ? Enfin, je te dis, il n'y a pas de budget dans le sens où ce n'est pas un limiter. Ah, un concept ? Ouais, comme si j'ai pas de... Non, je ne traînais. Non, non, je n'ai pas de... Le concept de baiser. Peut-être j'ai, mais je ne l'ai pas en tête, là. Je ne vais pas le cacher. Ça viendra au fur et à mesure du temps. De toute façon, vu comment tu te développes, si ça continue à cette vitesse, on y arrivera vite à ce concept. Mon gars, Ilan, c'était super de faire l'émission avec toi, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé dans la mesure où, voilà, t'es terre, t'es chaud, tu t'entraînes, t'as de la force. On a prévu deux, on va aller se tester l'un contre l'autre. On va aller dans la pièce juste à côté, les amis, mini waiting screen. On se retrouve, genre, dans une minute ou deux et on se dit à tout de suite parce que là, ça va être lui contre moi. Il n'y a pas que Brox que tu vas affronter, t'entends. Allez, c'est parti. Hey, bienvenue les jeunes dans l'épreuve de force. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir dès maintenant Bailan. Allez, viens par ici, mon petit. Bien. Ça va ? Salam alaykoum. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Bien. On peut après qu'après, t'as capté ? Vas-y bien. Ça va être bon. Zach Nani, viens par ici, mon grand. Bien. Bien. Tranquillement. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Ça va bien, tranquillement. Ouais, ça va. Il y a de la force par ici ou pas ? Bien sûr. De la bonne force, ça va ? J'ai jamais eu mieux ça. Force, Zach. Ah, poto, on est là. On est là, on est en place. On en voit, on en voit. Ok, les mecs. On commence à quoi ? Première épreuve. Vous voyez, deux marteaux, là, comme ça. Ouais. Ça, ça donne quoi, ça ? Ça donne quoi ? La barre. Quoi ? Ça donne envie de frapper. Ah, ok, on est d'accord, Zach, merci. Parce que là, je sais pas, c'est très, très bizarre. Tiens, je te donne ce marteau, ce marteau pour messieurs. Ici, on a un clou. Ok ? Je vais l'enfoncer un peu. Donc, c'est très, très simple. Vous allez mettre chacun au tour des coups et le dernier qui le met, gagne. Enfin, il faut que ça soit bien enfoncé dedans, ok ? Mais ça n'a pas une preuve de force. Bah, en fait, tu veux, à la fin, tu veux décider de... C'est ça, il faut gérer sa force. Ok. Ok, vous êtes prêts ? C'est pas qui en a le plus s'il a géré, tu vois. C'est vrai. Ilan, à toi, l'honneur, c'est l'invité. Je commence ? J'avais plein de force, tu vois, là. Tu commences ? Bah... Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es en train de baiser mon clou, là ! Concentre-toi. Respecte le clou. Mais non, mais... Allez, vas-y. Attends, ça, on remet, remet. Je fais pas l'imprescription. Ah, j'ai baisé ! On respecte le clou. Mais mets un petit coup, au pire, déjà, pour commencer. Voilà. Voilà, ça commence. Contre-lui. Ok. Mais arrête de mettre des grands coups ! Mais tu te crois pour moi, rien, ça, le petit bâtard ! Quoi ? Mais il a fait du... Non, je n'ai pas fait extrait, je voulais juste toucher. Ah, vous êtes en train d'agrandir mon trou, là ? Oh. Ok. Ok. Bien joué ! Vas-y. Ok. Bah, Zach, là, tu l'as, franchement. Vas-y. Oups, non. Monsieur Zach ! Monsieur Zach, nanny, il a gagné ! Il a joué ! Il a joué, Zach ! Il a joué la sûreté, moi, j'étais là pour le test. Non, j'avoue que toi, t'as pris plus de risques. J'ai pas frappé très fort, j'ai pas osé mettre de gros coups. Il a joué, Zach. Franchement, t'as gagné première épreuve. Déjà, tu commences à avoir moins de force, donc ça va te reculer ici. Maintenant, prends-moi ce poids. Mais regarde, la règle est simple. Donnez-moi un poids. Donnez-moi un poids. Regardez. Vous allez venir comme ça. Là, il y a une corde. La corde, il faut pas faire quoi ? Il faut pas la toucher, bien évidemment, la vérité. Hop ! Tu viens, tu tiens comme ça. Tu touches, c'est fini pour toi. C'est down. T'es down. Tu touches pas, t'as gagné. Oh, je suis trop fort ! Tellement fort. Vas-y, t'es chaud, vas-y, fais. Tu penses que tu gagnes contre Mathieu Delorme ou pas ? Je suis tellement stable. En fait, le poids réparti ici, c'est en sorte que je ne toucherai jamais cette surface. T'es impressionnant, vieux père. Voilà, je vois. Allez, Zach, prends-moi ça. Non, non, mettez-vous côte à côte. Vous voulez vous regarder en face-to-face ? Vas-y, restez en face-to-face. Allez, face-to-face. Comme ça, vous allez bien vous regarder. Allez, ça part. Lévez les mains. 3, 2, 1, en place ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Je l'avais fait sur Popcorn, ça. Tu sais que c'est pas facile. La vérité, c'est pas facile. Zach, tu as l'avantage d'être plus grand que Ilan. Donc, tu vas descendre plus lentement que lui. Ça veut dire, c'est impossible que tu perds, normalement. Moi, je ne suis pas si grand que ça. Zach, montre-lui qui est le fiston. On restait longtemps. Montre-lui qui est le fiston. Moi, je me suis entraîné sur des marathons, pas sur de la force. Mais c'est de la force, la marathon. C'est la force mentale. C'est vrai. C'est vrai. Donc, tu vas commencer à tenir, Zach. Tu as des beaux conseils, vieux père. Ouais, je suis bien, moi. Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Moi, tu mets la main dans le dos. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive, là ? Qu'est-ce qui t'arrive, là ? Qu'est-ce qui t'arrive, frère ? Mais là, il se passe quoi ? Là, je commence à faire des trucs bizarres. Qu'est-ce qui t'arrive, ça ? Zach, qu'est-ce qui se passe si je retire cette casquette ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu caches de ce sourire ? Ça descend, Zach. Je tremble un peu, mais ça va. Ce n'est pas très droit, Zach. Bien droit, bien droit. On reste bien droit, bien gainé, les gars. Mais les gars, je suis resté plus longtemps que vous. On n'est pas trop mal, là. Allez, allez, on tient, là. Il vous arrive quoi ? Vous êtes là toute l'année, vous faites des émissions, vous parlez. Allez, le petit vieux comme moi, là, il vous monte en l'air. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas d'où vous venez. Moi, je viens de Saint-Denis. Je commence à respecter l'oéance. Ah, ça tremble. Ah, ça tremble. Ah, ça shake. Non, Zach. Ah, c'est fini. Ok. T'étais pas loin aussi. Je vais tenir encore 30 secondes. Je pense que je pouvais tenir 10 secondes en plus. Ouais, on a gagné, frère. Ah, ça a gagné. Je l'accepte. Je l'accepte. Il y a un partout. Ça veut dire que la balle est au centre. Bon. Derrière moi, j'ai la machine à patates. Comme ça, tu viens. Ça pue la mère. Ah ouais, ça c'est... Heureusement, je ne fais pas l'event. C'est plus flop, ta vieux père. Vous commencez à respecter. Ah, je suis en arrière. Vous voulez que ça vous baisse ou quoi ? Respect. Bon. Vous allez avoir trois chances, messieurs. Vous allez avoir trois chances. Pour faire le meilleur score, on va faire une médiane des trois scores réunis. Celui qui a le meilleur score gagne. Celui qui a le pire score, il a un gage. Je viens de l'inventer. Il n'y avait pas de gage à la base. Tout le monde va mettre une pêche dans l'épaule de la personne. Ah, nickel. Parfait. Pourquoi ? Friro. Quoi ? Imagine, je perds. Non, je vais perdre. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il doit combattre. Après, franchement, les trucs de machine à coup de poing, je le mettais très fort. Je n'ai pas une bonne technique. En fait, si tu nous avais fait faire ça, ça veut dire l'épaule, elle est morte. Utilise ton autre poing. Tu as deux poings. Vas-y, commence. Non, non. Vas-y, commence. Pierre Feuille, ciseau. Pierre Feuille, ciseau. Allez. Envoie une pêche. Une pêche de taralé fou. Oh, la technique. Oh, la technique. Ah, grand-mère. Je t'ai mis à critiquer moi. Mais attends. Ça, tu as fait un bruit. J'ai raté. Qu'est-ce qui te arrive ? Vas-y, à toi, Zach. Allez, Zach, c'est à toi. Moi, je ne suis pas très bon sur ces trucs-là. Je n'ai pas une bonne technique. Vas-y. On m'envoie pas une pêche à moi, Zach. C'est un entraînement pour rien. Wesh ! Bah, attends. Mais Zach, tu as le piètre le jeu. Bah, on sort. 739. 739. Au revoir, au revoir. Bon, là, on a une petite avance. Tu t'es foiré. Excuse-moi. Désolé. Je perds. Oh là 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 là. Oh là là. Non, mais pourquoi je rate ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Toi, je tape sur le côté. Et tu frappes d'en dessous. Mais oui, je frappe. En vrai ? Oh, Zach Lani, tu ne veux pas faire des terre-fights ? Non, je sais qu'il me l'avait proposé. Mais moi, je ne monte pas dans un ring. Attends, tu vas avoir la prochaine. 697. Non, mais tu vas avoir la prochaine. C'est une question de 5. Zach, deuxième coup. Vas-y, comme tu le sens. Allez. Il envoie des pêches. 598. Un poteau. Ok. Ben oui. Fais attention. Tu tapes dans ce coup. Tu tapes au centre. La dernière chance. La dernière chance. Mais quoi, frère ? C'est un coup, pas Serge. Je rate sous. Un poteau. Ah bah. Non, mais même en ratant. En ce soir ? En fait, j'ai capté. Non, non, j'ai capté. Il ne veut pas montrer sa vraie force. Il ne veut pas montrer sa vraie force. 597, c'est lui qui a le meilleur score pour l'instant. Oh, attends, là, je crois que... Je crois qu'il a mis un coup. Là, c'est un coup de maçon. Ça ne compte pas. Voilà, là, il a mis un coup de maçon. Là, c'est mieux, frère. Ça ne compte pas, ça ne compte pas. Tu as renculé. Il a mis le coup le plus puissant. Mais oui, c'était 3. Mais tu as fait 3, ça y est. Mais j'ai gagné, du coup. Non, c'était sur 4e, là. Et puis surtout, au-delà de ça... Allez, Zach, envoie-lui, envoie-lui. Vas-y. Hop. On va essayer de tout envoyer. Attends, attends. On va voir. Marzak. Bon, j'ai été constant. À peu près toujours dans les 780. Là, ça, c'est vraiment... C'est qui ? Attends, attends, attends. Il y a le fight-erreur. C'est qui ? C'est 8 miles. Ah, c'est le mec de Saint-Denis. Oh, montre-lui la bouillard. Monte-lui. Monte-lui, mon frère. Voilà, ça, c'est de la bouillard. Bien joué. Bien joué, ça, c'est le mec de Saint-Denis. C'est un mec de Saint-Denis, je le reconnais. Ah, ici, laisse-moi en mettre un dernier. Vas-y, vas-y. Eh, les gars, commencez pas, c'est addictif. C'est comme les ballons, ça. C'est très, très addictif. Bon, vieux père, c'est qui qui a gagné, là ? Tu t'es raté. Oh, tu t'es raté. Tu t'es raté, quoi ? Ah, la machine. Ah, c'est pas ta machine. Ah, c'est ma machine. Oh, oh, oh. Attends, je vois ta machine. Arrête. Arrête. Viens faire, doucement. Doucement, viens faire. Attends, mec de Saint-Denis. Attends, mec de Saint-Denis, tu fais des fru... Des... Oh, tu fais des dominiques. Sort d'ici, là. Sort d'ici. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, c'est ma machine, bord de... Ah, c'est ma machine ! C'est ma machine ! Arrête ! Je vais vous baisser. Tête de ma mère. Baiser ou quoi, là ? Ah, c'est toi qui fais la location ! Il a rire son. Baiser ou quoi ? C'est ma machine ! Moi, je dois la faire tourner, après ! Putain ! Zach Nani, t'as gagné. Oui, viens faire, merci ! Viens faire, merci ! Non, mais c'est plus la machine que ma machine. Je dévoile pas ma force avant le combat. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, une seule. Une dernière. Oh là. Non, mais dis pas, tu me metta... Deux ! C'est fini ! Non, non ! Viens, il faut se passer ! On va te porter et on va te faire foncer dans la machine, c'est bon ? Non, je pense que tu fais genre... Viens, il flambe comme ça, tu vois. Genre, t'as pas besoin d'élan ! Oh, le baiser ! Attends... Oui, je fais attention ! Te blesse pas, te blesse pas ! Allez ! Allez ! Un, deux... Zéro ! Oh ! Au montage, au montage ! 786 ! Mais doucement ! Bon, 864 ! C'est lui qui a fait le plus gros coup ce soir ! C'est lui qui a fait le plus gros coup ce soir ! C'est bon ! C'est... Oh ! Repare ! Repare ! Repare ! Repare ! Repare ! Va la part ! Reste le planage. C'est la dernière. Bon, 838 ! Stop ! Stop ! Stop ! Merci. Ça y est, ça y est ! Non, des temps, ça va te baiser. Bon, vieux-père, j'ai gagné, du coup ? Il y a plus de pied, mais... Merci à toi, Flamby ! Merci beaucoup ! Merci, les mecs ! Merci, Elan ! Merci, Zach ! Vous avez bien apprécié cette épreuve de force ? Oui, c'était pas mal, l'épreuve de force ! Zach est plus fort que toi ! Qu'est-ce que t'intéres à ça ? Bah, Zach, il me remplace. Il me remplace pour le fight, parce que je suis pas prêt. Non, c'est lui qui a tapé le top score, donc c'est vraiment juste un problème de technique. Et puis après, derrière, quand même, tout à l'heure, le truc là, moi j'ai lâché un peu, mais... C'était serré. Je dévoile pas, je dévoile pas. Mais arrêtez de... Ah, je suis juste raté, vraiment. C'est trop nul, c'est la mère au sac. Bon courage pour des terres fight, poto ! Ça va le faire. Bon courage ! Bon, ça c'est... un sparring. Bon courage pour des terres fight, frérot ! Merci, ça va le faire. Merci beaucoup d'être passé dans l'émission. Merci à toi de m'avoir invité, ça c'était vraiment lourd. Et au plaisir qu'on se recapte, tout simplement. On va se voir très souvent, de toute façon, on travaille juste à côté, et ça régale. Je remercie également, comme d'habitude, depuis le début de saison, et vous l'avez vu sûrement sur le billboard et sur tous les petits logos, l'établissement français du sang, l'EFS, qui nous suit sur Zach en Rolive, sur toutes ses premières émissions. Donc, ça régale. Comme d'habitude, vous avez les informations dans la description YouTube qui permettent de prendre un rendez-vous et de pouvoir vous-même, justement, pouvoir aller donner... Pardon, aller donner votre sang. Ça sauve, c'est pour la bonne cause. Et je l'ai dit, je le ferai moi-même, je vous communiquerai quand je l'aurai fait. Et je remercie également, parce que pour ceux qui étaient sur YouTube, vous avez eu les informations au début d'émission, vous avez le lien dans la description. Merci à Ygral de nous avoir suivis sur cette émission. Et vous avez 10 euros au lieu de 3 euros offerts à l'inscription, en passant par le lien dans la description. C'est du cashback, vous achetez, vous récupérez un peu d'argent, c'est gratuit, ça fait plaisir. Merci à Ylan, merci à Flamby, merci aux équipes techniques, à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. 20h30, je pense que c'était cool. Et on se dit à la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao ! Ja, Flamby ! Ja, Flamby ! Sous-titrage ST' 501